Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. Cela fait longtemps que j'ai emménagé dans cet appartement, que j'ai ramassé cette fichue note du locataire précédent, et que j'ai découvert un monde de démons laveurs de vitres et d'ignobles créatures ressemblant à des rats qui vivent dans l'ascenseur commun. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Benoît, et il y a quelques mois, je me suis retrouvé à vivre dans une maison remplie d'événements inhabituels. Les événements qui ont suivi mon emménagement dans le quartier m'ont plongé dans une grande émotion. Personne au monde ne peut être vraiment équipé pour vivre dans un tel endroit. Les mois qui se sont écoulés depuis le rituel ont été infernaux, et je viens de me retrouver dans une situation encore plus délicate. J'ai réussi à attraper Julia. Je l'ai attirée dans l'appartement avec de la nourriture pour chat laissée près de la porte. Oui, j'ai couru le risque d'être déchiqueté vivant par les créatures restantes de l'ascenseur pour capturer ma monstruosité de petite amie. Elle était plus petite que je ne le pensais. Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus grande que Léa à cause de la différence d'âge, mais ce n'était pas le cas. Elle était peut-être aussi grande qu'un gros chien. Ce qui manquait le plus chez Julia, c'était son ancienne grande taille. Une qualité étrange à considérer, je sais, mais elle mesurait 1m80, et ses câlins me semblaient être l'endroit le plus sûr que j'ai jamais connu. Regarder la petite créature humanoïde difforme, recroquevillée, croquant des biscuits pour chat avec ses dents pointues et déchiquetées, cachée sous un grotesque nez de rongeur, m'a donné la nausée. J'ai tout de suite su que j'avais fait une erreur, que l'amour de ma vie était parti pour de bon, mais cette chose avait les yeux de Julia. Ils étaient immanquables. Soudain, le besoin de prudence de garder Léa près de lui a pris tout son sens. Je pouvais voir dans ses yeux une vie entière qui m'avait été arrachée, et j'étais trop égoïste pour la laisser partir. Je suppose qu'à cet égard, je suis exactement comme lui, un monstre. J'ai trouvé un endroit pour cacher Julia dans la grande armoire encastrée dans notre chambre. Ce n'était pas comme la cage de Léa, froide et restrictive, il y avait de l'espace, des lumières et même des photos de nous avant que tout ne se passe. Ironiquement, c'est une partie de l'appartement qui m'avait beaucoup attiré à l'époque. La seule similitude avec la minuscule cage de Léa était le gros cadenas qui la fermait. J'ai tout essayé pour faire sortir ce petit bout de Julia resté à l'intérieur de la créature. Je l'ai vraiment fait. Je suis resté assis avec elle pendant des heures, parlant de nos vies, évoquant des souvenirs et essayant de lui donner ses repas préférés. Au début, elle émettait d'horribles bruits rauques lorsque je lui parlais, des grognements et une respiration sifflante, comme si elle luttait pour respirer. J'ai reçu un bon nombre de morsures et de griffures, et elle a refusé de manger tout ce que je lui donnais, optant plutôt pour des restes. J'ai pensé à la tuer. J'ai beaucoup pensé à la tuer. C'est une situation dans laquelle je n'aurais jamais pensé me trouver lorsque nous cherchions un foyer ensemble, et à un moment donné, j'ai réalisé que j'y songeais tous les jours. J'ai failli le faire plus d'une fois, mais à chaque fois que je regarde ses satanés yeux, je ne peux pas. Je suis faible. Alors j'ai essayé de faire face. J'ai pris soin d'elle du mieux que j'ai pu. Je me suis impliqué auprès de mes voisins, j'ai gardé les jumeaux de Magali deux fois par semaine chez elle, pendant qu'elle dormait, et je participe activement au comité des résidents. Je n'ai jamais dit à personne ce que j'avais fait, mais il y a deux personnes à qui je pense pouvoir admettre mes erreurs. L'une de ces personnes était enfermée dans mon armoire, tandis que l'autre était apparemment partie pour toujours. Malgré cela, j'ai gardé le jardin impeccable dans l'espoir qu'un jour Patrick reviendrait, et cela m'a permis de garder la raison. J'ai même réussi à faire renaître l'un des arbustes que Prudence avait tenté de massacrer lors de son attaque. Mais j'ai eu beau lui donner tout mon amour, il n'a pas pu s'épanouir et le banc est resté vide. Pendant tout ce temps, je gardais ma honte la plus profonde dans l'armoire de ma chambre. Malgré toute l'angoisse que cet endroit m'a procuré, il n'y a plus aucun autre endroit au monde que je considérerais comme ma maison. Je ne me suis jamais senti aussi lié à un endroit de ma vie. Je suis donc resté. J'ai fait face et je me suis occupé. La tour est peut-être spéciale, et ses habitants vivent souvent dans un autre monde, mais nous ne sommes pas complètement à l'abri de l'extérieur. Le confinement du gouvernement nous a également frappés récemment. Avec le confinement, nous avons perdu la routine que nous connaissions. Tout l'immeuble a sombré dans le chaos, et je n'ai pas fait exception à la règle. Le fait d'être coincé dans l'appartement avec elle toute la journée a réduit à néant en quelques heures des mois de distraction et de déni. Je n'avais jamais été aussi conscient de l'horreur de ce que j'avais fait qu'au cours de ces premières semaines. Les autres résidents traversaient leur propre crise. Magali n'avait pas dormi depuis des semaines. Nous nous rencontrions régulièrement sur FaceTime, et elle et les jumeaux me manquaient terriblement. Chaque fois que je lui parlais, elle avait l'air affreuse. Il y avait des gémissements la nuit, des coups à toute heure de la journée, et des habitants de tout un immeuble qui se débattaient. Lorsqu'ils ont jugé que le nettoyage des vitres n'était plus essentiel, ce parasite particulier a sombré dans le chaos. Il apparaissait toujours sur les balcons, mais au lieu de faire preuve d'une gentillesse implacable, il se contentait de gratter désespérément la fenêtre. J'ai essayé de ne pas ouvrir les rideaux que j'ai finalement achetés il y a quelques mois. Je ne pouvais pas supporter ses yeux suppliants. Le comité des résidents a essayé de mettre des choses en place pour que le quartier continue à fonctionner. Nous organisions des réunions sur Zoom, et un certain nombre d'entre nous ont commencé à collecter des produits de première nécessité pour les personnes âgées et les résidents vulnérables de nos étages. Nous discutons avec eux dans le couloir, à distance sociale, lorsque nous les déposons. Pour être honnête, c'était autant une bouée de sauvetage pour moi que pour les résidents âgés. N'importe quoi pour sortir de l'appartement, loin d'elle, loin de la créature. On m'a attribué trois résidents de mon étage, vivant dans les appartements 48, 51 et 43. Les voisins de l'appartement 43 sont généralement très agréables. La femme a un problème respiratoire et ils ont dû l'isoler. Ils sont âgés, mais très indépendants. La plupart du temps, ils avaient juste besoin de quelques produits de première nécessité et ne voulaient pas discuter. Monsieur Dubuisson, de l'appartement 48, était lui aussi facile à vivre. Depuis que je le connais, c'est un homme très discret et l'isolement n'a rien changé à cela. Il fait encore plus de bruit animalier que lorsque je l'avais connu. Mais je pense que le fait d'être enfermé à l'intérieur fait ça à n'importe qui avec ses afflictions particulières. Depuis qu'il avait piétiné prudence à mort, j'étais de toute façon beaucoup plus tolérant à l'égard de ses bruits. La seule chose que j'ai vraiment appris sur lui en faisant ses courses, c'est qu'il aime boire et qu'il y a souvent une bouteille de whisky dans le sac qu'il ramène à la maison avec son journal à l'intérieur. Une fois par semaine, il me demande de déposer une enveloppe d'argent au pub où il boit. Le gnome grincheux. Il m'a dit que la propriétaire était une bonne amie et qu'il s'inquiétait de savoir si elle s'en sortait financièrement, le pub étant fermé en ce moment. « Cela m'a fait chaud au cœur. C'est vraiment un homme charmant. » L'appartement 51, quant à lui, était différent des deux autres. Je n'avais jamais rencontré l'occupant, bien que je vive ici depuis maintenant près d'un an. J'avais vu un jeune homme entrer, sortir de temps en temps, mais il ne restait jamais longtemps. L'appartement était occupé par une veuve âgée et aveugle. L'homme qui lui rendait visite était son fils, qui avait lui-même un enfant profondément handicapé et ne pouvait pas soutenir sa mère pendant la pandémie. La première fois que j'ai frappé à sa porte, j'étais nerveux. Je ne savais pas trop pourquoi, mais je me sentais mal à l'aise à l'idée d'aider quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. J'ai frappé et je suis resté en retrait. Il a fallu quelques instants pour qu'elle réponde finalement. Elle s'appelait Esther et elle avait des cheveux grisonnants et sauvages. Elle ne les avait pas coupés comme le font la plupart des femmes âgées. Elle les avait laissés pousser et ils avaient formé des vagues spectaculaires. Elle avait une belle présentation et j'ai honte de dire que je ne m'attendais pas à cela de la part d'une personne aveugle. Elle portait une robe de chambre bleue en satin par-dessus une robe de jour blanche et une paire de pantoufles confortables parfaitement assorties à la couleur de sa robe de chambre. « Vous êtes le garçon pour lequel Stéphanie a téléphoné ? Je lui ai dit que j'allais bien, mais cette vieille chauve-souris a insisté. » Elle me salua en fouillant dans la poche de sa robe de chambre pour y trouver un paquet de cigarettes. Je la regardais ouvrir le paquet et allumer la dernière. Son attitude effrontée ne me rebutait pas. J'aimais les gens qui avaient un peu de ténacité et je n'aimais pas non plus particulièrement la présidente du comité des résidents, Stéphanie. « Bonjour madame, je m'appelle Benoît. Je serais heureux de vous aider avec tout ce dont vous avez besoin. Et je suis là si vous voulez juste bavarder. » J'ai un peu trébuché en parlant. Esther ria. « Tu sais, je n'ai jamais aimé cette femme, Stéphanie. » Elle s'est arrêtée et a tiré quelques bouffées de sa cigarette. Hésitant avant de poursuivre. « Je n'ai pas besoin de grand-chose. Si tu pouvais me donner un paquet de cigarettes et un repas au micro-ondes tous les jours, ça irait. Je n'aime pas demander. Mais mon fils ne peut pas trop venir. Et sans cigarette, je pense que je deviendrai folle. » Elle tire encore une longue bouffée de sa cigarette et fout dans sa poche pour en sortir de la monnaie et un billet de 20 euros. Elle grimaça un peu en demandant de l'aide. Ce n'était manifestement pas quelque chose dont elle avait l'habitude. « Donnez-moi le paquet. Comme ça, je saurais quelle marque prendre. » J'ai répondu. Esther m'a lancé le paquet vide après y avoir glissé son argent et je l'ai attrapé de justesse. Elle fumait la même marque que moi. Alors j'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti trois ou quatre cigarettes individuelles et je le lui ai relancé. Elles sont tombées par terre. Et merde. Elle est aveugle, me suis-je dit. Mortifiée. « Il y a quelques cigarettes par terre devant vous. Désolé, je n'ai pas réfléchi. Mais ce sont les mêmes que les vôtres. Elles devraient vous permettre de tenir jusqu'à mon retour. » En disant cela, elle a souri correctement pour la première fois. « Tu vas bien, n'est-ce pas ? Merci. Avant de partir, j'ai un petit conseil à te donner. Passe par le parc au lieu de le contourner. » Elle m'a répondu. « Je me suis dit que c'était étrange. Mais tout ce qui se passe dans la tour l'est. Je lui ai dit que je le ferai et j'ai fait mes adieux. Les escaliers qui sautaient constamment n'ont pas été tendres avec moi ce jour-là. Les sept étages sont devenus dix-huit et quand j'ai atteint le bas, mes cuisses me brûlaient. Je suis sorti du bâtiment et j'ai réfléchi à la proposition d'Esther. Le chemin autour du parc était plus rapide. Mais j'ai décidé qu'une promenade agréable à travers les arbres ne ferait que m'éloigner de Julia plus longtemps. Alors, sans hésiter davantage, j'ai suivi son conseil. Mes jambes étaient douloureuses à cause des escaliers. Mais c'était une belle journée. À mi-chemin du parc, j'ai entendu un grand fracas et le crissement des pneus d'une voiture suivi de cris. J'ai accéléré et lorsque j'ai finalement atteint la sortie, c'était un véritable carnage. Une voiture avait percuté une moto à un passage piéton et causé un accident dévastateur. Beaucoup de personnes se sont rassemblées et ont commencé à téléphoner aux urgences. J'ai été secoué en entrant dans le magasin. Je n'arrêtais pas de penser aux pauvres gens impliqués dans l'accident. Les mots d'Esther ont résonné dans mon esprit lorsque j'ai pensé au fait que si j'avais suivi mon itinéraire habituel, j'aurais probablement traversé le lieu de l'accident au moment où il s'est produit. Le fait de réaliser que la suggestion d'Esther m'avait sauvé la vie a mis mon esprit en ébullition. Il n'y a pas de coïncidence ici. Elle savait exactement ce qui allait se passer. J'ai quitté le magasin et j'ai choisi de passer par le parc. Je ne laissais rien au hasard, mais cela me frustrait de ne pas pouvoir rentrer chez moi plus rapidement. Lorsque j'ai atteint le bâtiment, j'ai ouvert la porte principale et j'ai commencé à monter les escaliers. Ils ont dû sentir mon urgence, car ils ne m'ont fait monter que quatre étages cette fois-ci. J'ai regardé les chiffres sur la porte de l'appartement. 51. Pourquoi ne l'avais-je jamais rencontré auparavant ? Pourquoi s'était-elle cachée dans son appartement ? J'ai placé le sac à provision près de la porte, j'ai frappé fort avec mes phalanges et j'ai crié. Esther ! Quelques instants se sont écoulés. Je frappe à nouveau. Laisse-moi le temps d'ouvrir la porte, Benoît. Elle ouvrit la porte. Comment l'avez-vous su ? demandai-je. Savoir quoi ? Vous savez quoi ? Vous m'avez sauvé la vie, le crash ! Je ne t'ai pas sauvé la vie. Je savais que si tu te promenais dans le parc, tu aurais des problèmes. Je n'avais aucune idée qu'il y aurait un accident. J'ai juste fait une suggestion. Tu t'es sauvé la vie toi-même en prenant la bonne décision. Dit-elle avec désinvolture. Mais alors vous voyez l'avenir ? demandai-je, cherchant désespérément des réponses. Je te préviens tout de suite, mais ne me prends pas pour une sorcière ou une magicienne. Toute ma vie, les habitants de ce quartier ont essayé de me réduire à un cliché ambulant. Et je ne le ferai plus. Je ne vois rien. Je suis aveugle depuis ma naissance. J'ai juste toujours eu un instinct particulièrement précis. Elle parlait avec passion. Je comprenais pourquoi elle s'était enfermée. Si les autres résidents connaissaient ses talents, je suis sûr qu'elle serait traquée. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous offenser. Je ne suis pas ici depuis longtemps. Ces choses me surprennent encore. Merci d'avoir partagé votre instinct. J'aurais été écrasée si vous ne l'aviez pas fait. Eh bien, je suis heureuse que tu ne l'aies pas été. Elle s'est baissée et a ramassé le sac de course, sortant le paquet de cigarettes pour en ouvrir une et l'allumer. Merci bien. Dit-elle en froissant le sac avec ses doigts. Dans quel appartement habites-tu ? Le 42, j'ai répondu. Esther rayonnait. J'ai entendu quelqu'un dire que le vieux connard était mort, mais je n'étais pas sûre de le croire. Je pensais que Prudence survivrait à une apocalypse nucléaire comme le cafard qu'il était. Le son de son nom m'a fait tressaillir. J'essaie de ne pas trop penser à lui, ni à ce qu'il m'a fait subir. J'essaie de me concentrer sur ce que j'aime dans le quartier. Esther pouvait voir qu'elle avait touché un point sensible. Est-ce que j'ai touché un point sensible ? Elle poursuit en remarquant mon malaise. Je n'étais pas non plus fan de Prudence. L'idée qu'il revienne avec des antennes de cafards dans la nuit m'empêche de dormir maintenant. Je répondis en essayant de détendre l'atmosphère. Tu es drôle. Si les antennes avaient profité à cet homme, il aurait fait n'importe quoi pour les cultiver. C'est bien d'avoir du sang neuf ici. Tout cela commençait à devenir un peu vieux et défraîchi. Prends soin de toi, Benoît. Nous avons fait nos adieux et elle a fermé la porte. Ce soir-là, j'ai pensé à Esther. J'imaginais lui présenter les jumeaux. J'étais sûr qu'elle les adorerait. Et je pensais à essayer de la faire participer à nouveau au quartier quand tout cela sera terminé. Cela m'a fait sourire. Malheureusement, mes pensées heureuses ont été interrompues par Julia. J'étais assis sur mon lit avec une tasse de thé et je l'entendais gratter et siffler depuis l'armoire. Je l'ai ouvert pour la caresser plusieurs fois. De la salive s'écoulait de ses dents pointues le long de sa mâchoire déformée. Cela m'a dégoûté. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'imaginer ma petite amie, autrefois magnifique, les bras autour de moi sur le matelas et même le sol de l'appartement, pour la seule nuit que nous avons pu passer ici ensemble. Je souhaitais chaque jour revenir à cette situation, mais cela n'arriverait jamais. Quand j'ai ouvert les yeux, elle était là. Ce monstre. Cette créature. Je me suis rapproché d'Esther au cours de ses premières semaines. Je lui apportais des cigarettes et un repas au micro-ondes tous les jours et nous bavardions à la porte. Au bout de quelques jours, je prenais ma tasse de thé du matin pour m'asseoir dans le couloir et lui parler. J'ai commencé à préparer suffisamment de nourriture pour deux personnes afin qu'elle puisse avoir quelque chose de cuisiné à la maison. À vrai dire, elle détestait mes lasagnes, mais elle était reconnaissante. Elle avait perdu son mari jeune, peu de temps après la naissance de son fils, et n'était plus jamais sortie avec quelqu'un. Sa vie était fascinante. Elle avait été assistante sociale pendant des années avant de prendre sa retraite. Elle disait que son instinct l'aidait à donner de bons conseils à ses clients et qu'elle avait réussi à aider beaucoup de gens à se sortir de mauvaises situations. Esther était peut-être âgée, mais elle était pleine de vie. Je lui ai demandé pourquoi je ne la voyais jamais. Pourquoi elle ne venait jamais aux réunions du comité et ne s'impliquait jamais. Comme je m'en doutais, elle en avait assez que tous les habitants du quartier la harcèlent pour qu'elle leur prédise leur vie. Elle m'a raconté qu'une fois, Stéphanie l'avait supplié de lui dire le sexe de son petit enfant à naître avant que la mère de l'enfant ne la prenne, afin qu'elle puisse lui en tenir rigueur. Elle m'a expliqué que ça devenait de plus en plus intense. Les gens proposaient de payer pour obtenir les numéros gagnants de la loterie ou les coordonnées bancaires de Bill Gates. Ils n'ont pas voulu écouter quand elle a essayé de leur dire que ce n'était pas comme ça que ça marchait. Alors elle a gardé ses distances, a vu son fils et c'est à peu près tout. Cela m'a attristé. Je me suis juré que même après la fin de ce huis clos, je continuerai à passer du temps avec Esther. Je ne voulais pas penser à quelqu'un enfermé à la maison tout le temps sans personne à qui parler. J'ai parlé d'elle à Magali, qui s'est souvenu qu'Esther était amie avec ses parents pendant son enfance. Magali m'a expliqué qu'Esther était résidente dans l'immeuble depuis toujours. Un après-midi, j'ai déposé les courses d'Esther à la porte et je me suis assis dans le couloir pour discuter comme d'habitude. Nous avons parlé de musique et de son amour du jazz. C'était agréable. Juste avant que je ne parte, elle m'a interpellé et m'a dit qu'elle avait une intuition dont elle voulait me parler. C'était inhabituel. Elle n'aimait pas les partager et je n'aimais pas l'importuner avec. Mais elle a insisté sur le fait que c'était important. Benoît, l'une de tes amies a besoin d'aide. Tu dois savoir que c'est possible. Ce ne sera pas facile. Mais si tu cherches bien, tu trouveras un moyen. C'est tout ce qu'elle a dit. Elle a prétendu que c'était tout ce qu'elle savait, mais je pense qu'Esther aimait parfois cacher des choses. Quoi qu'il en soit, c'était énigmatique et déroutant. Au jour d'aujourd'hui, j'en veux encore beaucoup à Esther d'avoir été si mystérieuse. C'est tout ce que vous me donnez ? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? Je l'interroge. Je n'en ai pas la moindre idée. Elle a répondu en allumant une autre cigarette. J'ai eu un instinct et je te l'ai dit. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Il y en a d'autres dans ce quartier qui tueraient pour avoir un des fameux instincts d'Esther. Elle s'est mise à rire et à secouer ses cheveux sauvages d'un air moqueur. Je suis restée assise dans le couloir devant chez elle pendant un moment, même après qu'elle ait fermé la porte. J'ai réfléchi à ce que son instinct pouvait signifier. Lorsque j'ai enfin trouvé le courage d'entrer dans mon appartement, j'ai pensé à Julia. Et si cela signifiait que je pouvais l'aider ? Et si ce que j'avais fait était réversible ? Et s'il y avait de l'espoir ? Ou peut-être que cela signifiait que la tuer était vraiment le seul moyen de l'aider et que si je me regardais suffisamment en face, je trouverais finalement la force d'aller jusqu'au bout ? J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là, même si j'essayais de me coucher tôt. Chaque grattement, sifflement et allaitement provenant de l'armoire me mettait en alerte et il fallut attendre un peu plus d'une heure du matin pour que je m'endorme enfin. Lorsque je me suis réveillé le matin, j'avais cinq appels manqués de Magali. Deux à partir de trois heures du matin et trois à partir de ce matin-là. Mon cœur s'est brisé. Les enfants, les jumeaux. Je savais que Jeanne était passée par une phase où elle essayait de quitter l'appartement et j'étais terrifié qu'il y soit arrivé quelque chose. J'ai eu du mal à tenir le téléphone et j'ai rappelé Magali. Heureusement, elle a répondu rapidement. Magali, qu'est-ce qui s'est passé ? Les enfants vont bien ? Je lui ai crié dans les oreilles. Benoît, je vais bien, nous allons bien, mais je dois te dire quelque chose. Magali était sérieuse. Elle ne l'était jamais. Qu'est-ce qu'il y a ? Hier soir, Jeanne s'est échappée. Elle est montée jusqu'à ton étage pour essayer de te rendre visite quand je l'ai rattrapée. Alors que je m'apprêtais à la raccompagner en bas, j'ai remarqué quelque chose. C'était Esther. Benoît. Elle se dirigeait vers l'ascenseur. Ces mots m'ont transpercé l'âme. J'ai laissé échapper un léger sanglot. Je suis désolée, Benoît. J'ai tenté de l'arrêter. J'ai crié son nom mais elle ne s'est pas retournée. Elle est entrée dans l'ascenseur et c'est tout. Je ne pouvais pas faire plus. J'avais Jeanne là-bas et quand j'ai vérifié l'heure, il était deux heures et quart. Je suis tellement désolée. Et c'est là que cette situation difficile commence. Dans un endroit ironiquement similaire à celui d'avant où je pleure encore la perte d'un être cher dans ce putain d'ascenseur. La mort d'Esther m'a beaucoup touchée. La connaissant, elle m'aurait reproché de parler d'elle de cette façon mais je pense qu'il est important que les gens se souviennent de son nom dans son intégralité. Esther était spéciale. Elle le mérite. Je n'ai pas eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec elle mais je suis reconnaissant de l'avoir rencontrée. L'initiative du comité consistant à faire des achats pour les résidents vulnérables pendant le confinement avait été conçue dans l'intérêt de ces résidents. Mais je crois que j'avais eu besoin d'Esther plus qu'elle n'avait jamais eu besoin de moi. Elle était devenue ma bouée de sauvetage en peu de temps. La seule distraction de mes atroces erreurs de jugement et elle n'était plus là. Lorsque j'ai eu Magali au téléphone, j'ai allumé une cigarette pour Esther. J'ai sangloté silencieusement à ma table pliante en buvant ma tasse de thé. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Entrer dans l'ascenseur entre 1h11 et 3h33 du matin alors que les créatures qui l'habitaient étaient au sommet de leur frénésie étaient un suicide sans équivoque. J'ai ressenti la douleur de la perte. J'ai ressenti toutes les émotions que j'avais ressenties en entrant dans l'ascenseur et en répétant le rituel. Quand j'ai condamné Julia à une vie passée comme l'une de ces choses. Esther a été la première à périr dans l'ascenseur depuis que les créatures ont mis Julia en pièce la nuit où nous avons emménagé. Tout le quartier est conscient des dangers ce qui ironiquement rend le risque assez faible. La négligence de prudence était à l'origine de ma tragédie mais rien n'expliquait ce qui était arrivé à ma nouvelle amie. Je ne la connaissais que depuis peu mais elle était vraiment pleine de vie. Elle parlait de son fils et de son petit-fils qui lui manquaient et disait qu'un jour nous pourrions prendre ensemble une tasse de thé et que je n'aurais pas à boire dans le couloir. Elle avait des projets je ne croyais pas qu'elle avait voulu mourir. Les derniers conseils qu'elle m'a donnés ont résonné dans mon esprit. Benoît l'une de tes amies a besoin d'aide. Tu dois savoir que c'est possible ce ne sera pas facile mais si tu cherches bien tu trouveras un moyen. Et si elle parlait d'elle-même et qu'elle-même ne s'en était pas rendue compte peut-être qu'il ne s'agissait pas du tout de Julia. Les idées ont fait boule de neige dans mon esprit pendant ce qui m'a semblé être des heures. assis à cette table. Mes pensées ont finalement été interrompues par un coup frappé à la porte. C'était Magali et les enfants. J'ai ouvert et ils se sont tenus à bonne distance. Je suis désolée Benoît. Je sais que tu veux probablement être seule. Les jumeaux savent que tu serais triste à cause de Madame Esther. Ils voulaient venir te voir. J'ai déposé quelques affaires à Monsieur Dubuisson et au couple d'à côté. Tu n'as pas à t'en occuper aujourd'hui. Magali était gentille. Elle n'a été que gentille avec moi depuis le début et j'aimais ses enfants comme ma propre chair et mon propre sang. Elle avait tort de dire que j'avais envie d'être seule. Le simple fait de voir les visages des jumeaux me remontait le moral. Voilà un câlin virtuel pour toi Ben. Jean fit un mouvement de câlin avec ses bras s'agrippant dans le vide. C'était adorable. L'un des chats sans poils qui parcourt les couloirs joue à ses pieds faisant attention à ne pas le frôler pour ne pas brûler sa jeune peau. Vous me manquez terriblement. J'ai répondu. Tu nous manques aussi. Maman dit qu'elle a hâte que tu puisses encore nous garder. Ne sois pas triste. Jean a ajouté ce qui a fait fondre mon cœur. Ils sont en train de devenir des personnes si gentilles et si étonnantes. Il serait difficile de croire qu'ils ressemblaient à des démons toute la nuit et qu'ils ne dormaient jamais. Je voyais bien que Magali avait du mal. Elle avait d'énormes cernes sous les yeux et avait baillé plusieurs fois en une courte interaction. J'avais de la peine pour elle. Car même si j'aime ses enfants, le manque de sommeil quand je m'occupe d'eux est mortel. Je ne pouvais pas imaginer être resté aussi longtemps que nous avons été enfermés, vivant sur des heures volées ici et là, comme Magali le fait. J'ai hâte, moi aussi. On a tellement de... Je n'ai pas pu finir ma phrase. Mon attention a été attirée par un bruit de raclement très fort venant de l'intérieur de mon appartement. Tu vas bien ? Commença Magali, remarquant mon silence soudain et mon changement d'expression. Oui, je vais bien. J'ai répondu sans abage. Ce n'était pas le cas. Le bruit est devenu plus frénétique en arrière-plan. C'est quoi ce bruit ? Demande à Jean avec une innocence enfantine. Je ne voulais pas lui mentir mais je n'avais pas l'intention de dire la vérité non plus. Il y avait une raison pour laquelle je ne faisais du babysitting que dans l'appartement de Magali. Je ne pouvais pas supporter que les enfants soient en danger ou qu'ils me considèrent comme un monstre pour ce que j'ai fait. Les grattements et les ératignures se sont lentement transformés en coups et en fracas. Bon, je dois y aller. Merci d'être venu me voir. Vous avez illuminé ma journée. Vous n'avez pas idée. Je vous verrai bientôt, je vous le promets. Et sur ce, j'ai fermé la porte et verrouillé le loquet. Je me sentais très mal. Je n'avais jamais voulu être aussi impoli. Ils m'avaient traité comme de la famille mais après leur avoir fait subir tant de choses lors de notre première rencontre, je ne voulais pas les soumettre à elles. Ils ne méritaient pas de subir mes erreurs. J'ai couru jusqu'à l'armoire cadenassée et je me suis figé, la fixant pendant quelques minutes. Je regardais la ligne centrale où les deux portes se rejoignaient, se dilataient et se contractaient à chaque coup de poing venant de l'intérieur, comme si les portes respiraient. Elle avait commencé à avoir une respiration sifflante et à grogner de façon incontrôlée. Depuis tous ces mois, je n'avais jamais vu un tel comportement. Je craignais vraiment que si j'ouvrais la porte, elle me déchirerait membre par membre. Comment ma vie avait-elle pu en arriver là, me cacher de ma petite amie mort-vivante et semi-rongeuse ? Je me suis assis devant les portes respiratoires, dos à elle, pour tenter de l'empêcher d'en sortir. Et j'ai pleuré. J'avais l'impression que c'était tout ce que j'avais fait. Pleuré. On m'avait ôté tout esprit combatif. J'avais été réduit à un gâchis de pleurnicherie. Les coups sur la porte n'ont pas cessé. Au fil du temps, elle ne s'est pas calmée, elle est devenue plus désespérée, plus frénétique. Je me suis demandé si c'était comme ça que ceux de l'ascenseur s'étaient comportés avant de la mettre en pièce ou lorsqu'Esther avait valsé dans leur territoire. Peut-être se comportait-elle ainsi uniquement parce que les autres avaient enfin trouvé une victime. Mon téléphone a sonné plusieurs fois. C'était Magali. J'ai jeté le téléphone qui sonnait encore sur le sol et je me suis pris la tête dans les mains. C'est devenu une habitude. Le martèlement contre mon dos, la sonnerie du téléphone. Tous les bruits qui m'entouraient commençaient à devenir des formules et des répétitions. Je voulais tellement que ça s'arrête. Ah, j'ai pas besoin de ça maintenant, Julia. Je l'ai supplié, quelle frustration. Pour être franc, je ne m'attendais pas à une réponse. Je lui avais souvent parlé, essayant par tous les moyens de retrouver la femme que je connaissais, mais en vain. Quoi qu'il en soit, je trouvais qu'il était thérapeutique de parler. Je n'avais jamais reçu de réponse. Jusqu'à aujourd'hui, a-t-elle finalement dit. Le martèlement s'est arrêté. Il ne reste plus que les respirations rauques et le bruit de la salive qui s'écoulait de sa bouche. Comme si elle souffrait. Les larmes ont cessé. Je me suis immédiatement levé et j'ai tâtonné avec la clé du cadenas pour ouvrir sa prison. Lorsque le cadenas s'est ouvert, elle m'a regardé fixement. Les yeux de Julia semblaient tristes et désespérés. Je lui ai répondu en essuyant les larmes de mon visage. Pendant un bref instant, ce n'était pas la créature qui me regardait. C'était vraiment Julia. Cela m'a fait mal. Pendant un instant, j'étais vraiment seul avec mon âme sœur. Mais ça n'a pas duré. Ça ne pouvait pas durer. Ses yeux passèrent alors du bleu familier au noir. Cela lui donnait l'air d'un rongeur. L'absence d'un iris distinctif les rendait perçants, tout comme un vulgaire rat. Je restais immobile, observant mal à l'aise la façon dont elle se dressait sur ses pattes arrières, s'étirant par rapport à sa position recroquevillée habituelle. Je remarquais ses dents pointues, cachées sous son nez déformé et charnues, et c'était l'une des rares zones dépourvues de fourrure. En un clin d'œil, elle s'était lancée vers l'avant, me griffant le visage. Je fus pris au dépourvu et volé en arrière au moment du contact. Elle m'était monté dessus, mon visage à quelques centimètres de son grotesque museau pendant un moment, montrant ses dents avec une certaine convoitise dans ses yeux noirs, de la salive dégoulinant sur mon visage de la pointe de ses crocs aiguisés. Elle ne semblait plus si petite, cela me donna juste le temps de faire rouler vers moi le tisonnier que je gardais contre l'armoire. Armer tout l'appartement était une règle de prudence qui, contrairement à d'autres, s'était avéré utile. Je le saisis de la main droite lorsque je sentis ses griffes commencer à pénétrer dans ma poitrine, en voyant une douleur fulgurante dans tout mon corps. J'ai plongé le tisonnier dans le côté du cou de Julia. En voyant le sang cramoisi éclabousser la pièce et les portes de l'armoire, j'ai commencé à hyperventiler. Elle a roulé sur moi en s'affaissant lourdement. Je me suis demandé si je l'avais tué. Est-ce que mon cauchemar était enfin terminé ? J'ai regretté de ne pas avoir eu le cran de mettre fin à ses souffrances. J'aurais dû aller jusqu'au bout lorsqu'elle m'a attaqué. Je me sentais tellement égoïste et impuissant. Malgré cela, j'étais soulagé en regardant le sang et le tas de fourrure immobile sur le sol à côté de moi. Ma main trembla violemment, m'avertissant que je tenais toujours le tisonnier. Je le lâchais instantanément avec un grand bruit et pris un moment pour respirer. Mon soulagement fut de courte durée. Le tas de poils sur le sol a commencé à se soulever et à s'abaisser lentement, de façon rythmique. Elle respirait. Le sang a cessé de couler de la blessure et elle a levé de façon léthargique une main griffue pour essuyer la zone, comme le ferait un animal. Je n'ai pris aucun risque et les ramenais dans le placard avant qu'elles ne reprennent des forces. Je sais ce que vous pensez tous et je vous assure que cela m'a aussi traversé l'esprit. Il suffisait de continuer, de poignarder jusqu'à ce qu'elle ne se réveille pas. C'est un processus de pensée raisonnable J'aimerais que ça soit aussi simple mais rien ne l'est dans ce bâtiment. Si elle s'est réveillée après cette attaque, la poignarder n'était pas la solution. Elle aurait dû être déjà morte, trois fois plus avec la quantité de sang perdu. Même si je voulais qu'elle meure, je n'avais aucune idée de la façon de le faire. Le seul qui savait, c'était Patrick. Ça m'a foutu en l'air. Essayer de faire des liens entre sa soudaine capacité à communiquer, l'attaque et la prédiction d'Esther, je ne savais même pas par où commencer. J'ai placé un bol de nourriture pour chat à côté de la créature fatiguée. J'ai fermé l'armoire à clé et j'ai placé la deuxième chaise inutile de ma table pliante au centre de ses deux portes. J'étais complètement perdu et les choses devenaient incontrôlables. Je me suis assis sur la chaise désormais unique de mon salon et j'ai fumé. J'ai fumé et j'ai bu du thé. J'ai fumé et j'ai encore fumé. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de mécanisme d'adaptation bien ancré que j'ai adopté car même si cela n'a pas guéri mon anxiété, cela m'a beaucoup calmé. J'ai envoyé un texto à Magali pour lui dire que tout allait bien. J'ai essayé de taper la vérité plusieurs fois mais j'ai effacé mon message à chaque fois. Je ne savais pas comment lui dire que je lui avais menti pendant tout ce temps alors j'ai continué à mentir. Elle m'avait toujours dit qu'elle était là si j'avais besoin de parler. C'était l'amie la plus loyale que j'ai jamais eue. C'est pourquoi la décevoir était encore plus terrifiant. Au bout de quelques heures les cris ont commencé. Des cris inhumains et stridents entrecoupés de grognements. Julia ou plutôt la créature habituelle était revenue à elle. La seule différence c'est que les bruits rivalisaient maintenant avec ceux de M. Dubuisson et je me demandais si les voisins allaient s'inquiéter. Mais dans un immeuble comme le mien les cris et les grognements nocturnes sont la norme. Julia pourrait être en train de me dévorer tout cru et personne ne penserait à vérifier. Et même s'il le faisait il ne pourrait pas faire grand chose pour m'aider. J'ai imaginé mes voisins en train d'augmenter le volume de leur télévision pour étouffer mes cris. Ce n'était pas des cris de douleur c'était de la colère un cri de guerre. L'attaque qu'elle m'avait fait subir n'était qu'un avertissement. Je pouvais sentir le mépris à travers la fine barrière de bois qui nous séparait. Si son comportement continuait j'allais mourir. C'était aussi simple que ça. Vers 23 heures je n'en pouvais plus et j'ai décidé de faire mon exercice approuvé par le gouvernement et de sortir de mes quatre murs. Les couloirs étaient animés. Les plus paisibles de nos résidents qui ne sont pas si ordinaires avaient profité de ce moment de calme pour profiter de leur maison. Les chats gambadés se débattaient et se poursuivaient dans les escaliers. Je me demandais s'ils sautaient aussi pour eux ou s'ils s'étaient déjà échappés l'un l'autre en se retrouvant à des étages différents. En descendant l'homme de l'étage 5 était toujours aussi stoïque. J'ai souri. Il était devenu un peu mon favori. Le croisé dans les escaliers signifiait toujours que la maison était proche. Salut Alphonse ! Je l'ai salué en passant. Je lui donnais un nom différent à chaque fois dans l'espoir qu'un jour il réagirait enfin. Il n'a pas répondu. Il n'a même pas regardé mais il ne l'a jamais fait. J'ai ajouté Alphonse à mon catalogue de noms auquel il n'a pas répondu et comme la liste est maintenant longue je suis passé à des vieux prénoms. Le petit garçon qui vivait en face de l'escalier m'a fait un signe de la main. Ses cheveux étaient ébouriffés et désordonnés et il portait un t-shirt à rayures vertes tachées. Il me faisait des grimaces et j'avais l'impression qu'il se moquait de moi. Je lui ai répondu en remontant le centre de mon nez pour ressembler à un cochon ce qui m'a valu des rires silencieux et tonitruants. Les escaliers étaient mal éclairés la nuit. Mais j'ai quand même réussi à compter chaque palier que j'ai atteint. Neuf étages cette fois. Pas mal, me suis-je dit, reconnaissant que ce ne soit pas pire. Lorsque j'ai atteint le bas de l'escalier, j'ai ressenti une libération. Comme si tout ce qui était mauvais dans ma vie était enfermé dans cet appartement et que j'étais libre en dehors. Dehors, il faisait frais. Je me suis dirigé vers le banc situé à côté du jardin de l'immeuble. Un véritable timbre-poste. C'était étrange de voir la ville aussi vide. D'habitude, la tour débordait d'activités à l'extérieur, mais la menace du virus l'avait laissée déserte. Assis dans l'air frais, j'ai essayé de faire le vide dans mon esprit. Un bon ami m'a dit un jour que la nature aidait notre cerveau à libérer de la sérotonine. Et c'est vrai. Le sol vous rendra littéralement plus heureux. J'ai essayé de profiter de la sérénité de la nature. Mais j'ai vite été envahi par une série de petits miaulements provenant du feuillage que j'avais planté contre le mur extérieur du bloc. J'ai fouillé dans mes poches pour trouver mon téléphone et j'ai activé l'option lampe de poche. Je m'approchais de la verdure en faisant attention, ne voulant pas effrayer un chat qui aurait été blessé à l'intérieur. Les morceaux de feuillage tombés ont crissé sous mes pieds lorsque je me suis approché du petit arbuste, mais les miaulements n'ont pas cessé. Ils étaient si petits, avec une peau ridée et sans fourrure. Ils n'étaient pas nouveau-nés. Leurs yeux étaient complètement ouverts et ils étaient relativement alertes. Il s'agissait certainement de la progéniture des chats qui se promenaient dans les couloirs. J'étais déconcerté. Je n'avais aucune idée qu'ils pouvaient se reproduire. Lorsque le plus grand des trois a frotté sa tête contre ma main, j'ai senti mes doigts s'écorcher un peu. Je suis resté assis avec les chatons pendant des heures. Ils en ont profité pour s'asseoir sur mes genoux assez rapidement et j'ai attendu le retour de leur mère. J'étais de plus en plus inquiet et les trois petits chatons nus semblaient avoir froid. Je les ai posés sur le banc, enveloppés dans mon gilet et j'ai commencé à appeler la mère en grelottant. Environ vingt minutes se sont écoulées et rien n'est apparu. J'ai enveloppé le paquet un peu plus serré pour plus de chaleur et j'ai commencé à fouiller les buissons. Ils faisaient partie d'une plate bande qui s'étendait sur un tiers de la longueur de la tour. Je gardais un oeil sur le banc et avançais le long du feuillage. J'ai cherché jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Une grille d'aération de bonne taille était cachée derrière l'un des arbustes. Je ne me souvenais pas qu'elle était là lorsque je l'avais plantée. À vrai dire, je suis même absolument certain que cette grille n'était pas là. J'ai passé beaucoup de temps dans ce jardin et il est évident que je m'en serais aperçu. À travers les barreaux métalliques, une sorte de liane semblait pousser de l'intérieur vers le haut, ce qui la rendait impossible à voir. La grille menait à ce qui devait être un sous-sol. Un sous-sol que l'immeuble n'avait pas. Je plissais les yeux, essayant de distinguer l'intérieur de la pièce, mais je ne voyais rien. Au bout de quelques secondes, j'ai remarqué que la liane poussait visiblement autour de mes pieds, s'enroulant sur mes chaussures. J'ai lâché mon téléphone et j'ai commencé à me dégager les pieds quand j'ai entendu un hurlement puissant venant de l'intérieur de la grille. C'était le genre de hurlement que l'on entend lorsque des chats se battent devant la fenêtre. Je suis tombé en arrière. La liane m'a fait trébucher, mais j'ai cassé le morceau qui me retenait en lui donnant un coup de pied. L'arbuste que j'avais écarté recouvrait à nouveau la grille et les miaulements s'arrêtèrent soudainement. J'ai arraché le morceau de liane de mon pied et attrapé mon téléphone de l'autre main. La lumière de l'option lampe de poche brillait toujours dans le ciel nocturne. J'ai essayé de creuser dans les buissons, mais la grille avait disparu, tout comme le reste de la liane. J'ai mis le morceau qui s'était cassé dans ma poche et je suis retourné au banc. Les miaulements m'ont donné un mauvais pressentiment au sujet de la mer des chatons. Alors je les ai ramassés et je les ai ramenés à l'intérieur avec moi. Ils ont miaulé doucement pendant tout le trajet. J'étais gelé et couvert de chair de poule. Le moment où l'ascenseur devenait dangereux approché, je voulais m'assurer que les chatons allaient bien. Je n'ai donc pas exploré le rez-de-chaussée en rentrant. Je me suis précipité dans les escaliers, seulement cinq étages cette fois, et j'ai déverrouillé la porte de mon appartement. Les cris avaient cessé et avaient été remplacés par un ronflement fort et rauque. Julia avait fini par se fatiguer. J'ai mis les chatons en tas sur le canapé et j'ai trouvé quelques coussins et une couverture pour qu'ils s'y blottissent. J'ai recherché de la nourriture demain matin à la première heure. Ils étaient adorables, blottis les uns contre les autres. Je me suis assis à la table pliante et j'ai regardé le morceau de liane. Il ne poussait plus mais il était en bonne santé. Je me demandais comment il avait pu survivre dans une cave et comment il avait pu croître à une vitesse aussi exponentielle. Comment avais-je pu vivre quelque part pendant près d'un an sans me rendre compte qu'il y avait une cave ? J'ai placé la plante grimpante dans une tasse d'eau et j'ai commencé à m'inquiéter de mon incapacité à trouver la grille une seconde fois. Ma promenade pour m'éclaircir les idées n'avait fait que soulever d'autres questions. Je n'arrivais pas à donner un sens à tout cela. La mort d'Esther, le changement soudain de comportement de Julia, les chatons, la cave, cette liane. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait mais je savais que je devais le découvrir. Je ne voulais pas dormir près de Julia alors je me suis installé sur le canapé à côté des chatons et j'ai mis Netflix en fond sonore. Je me suis mis à penser au sous-sol secret et à ceux qui pouvaient bien s'y trouver. Je me suis réveillé le lendemain de ma découverte des chatons et je les ai vus ramper sur moi. J'ai deviné qu'ils avaient un peu plus de huit semaines. Ils étaient forts et indépendants, sautant sur ma poitrine avec leurs pattes grésillantes pour me réveiller. Je me suis bien occupé d'eux. J'avais du mal à croire que leur mère les avait abandonnés. Je pensais connaître le quartier. Mon entrée avait été suffisamment spectaculaire pour me faire découvrir ce que je pensais être la majorité des choses étranges qui se passaient dans cet endroit. J'ai arpenté les couloirs avec la confiance naïve que le bâtiment ne pourrait plus me surprendre. Je pensais être prêt à tout. Les événements de la nuit précédente avaient réduit cette confiance à néant. Je savais que le bâtiment avait scellé l'étage neuf après l'incendie, mais je n'avais jamais envisagé la possibilité d'autres étages ou appartements cachés. Tous les autres étages depuis le rez-de-chaussée étaient occupés et il n'y avait pas d'escalier menant vers le bas. Je n'avais pas mis les pieds dans l'ascenseur depuis que Patrick m'y avait emmené et je ne me souvenais pas d'un bouton qui amenait au sous-sol lorsqu'il l'avait fait. Je n'avais jamais vu les chats se reproduire non plus. En principe, ils sont tous errants et s'ils se reproduisaient, l'endroit serait envahi de chatons. Les mignons petits paquets sur mon canapé n'auraient pas dû exister. Julia grognait encore, faisant des bruits bas et inquiétants. Heureusement, les cris avaient cessé. Je déverrouillais nerveusement l'armoire et y plaçais un bol de nourriture pour chat aussi rapidement que possible avant de la verrouiller à nouveau. Les blessures dans ma poitrine palpitaient lorsque je les regardais et que j'ai lâché le bol. Julia m'avait griffé et mordu une poignée de fois, mais généralement par erreur. Et elle ne m'avait jamais fait de mal. C'est pourquoi il est beaucoup plus difficile de faire quelque chose à son sujet. Son attaque de la veille avait été différente, intentionnelle, et alors que je déposais sa nourriture ce matin-là, elle m'a mordu violemment le doigt, ce qui a fait couler du sang. J'ai soupiré de soulagement en fermant le cadenas et j'ai frissonné en l'écoutant bavé et croqué dans sa nourriture. J'ai remarqué les taches de sang de son attaque sur la porte de l'armoire et j'ai repoussé la chaise d'un point par-dessus l'ouverture pour m'assurer que la porte était bien fermée et que les chatons étaient en sécurité. En retournant à la cuisine pour préparer le thé, j'ai remarqué la vigne dans la tasse d'eau sur ma table pliante. Elle avait poussé, bien plus qu'une plante ne le devrait en quelques heures. Elle s'était étendue hors de la tasse et sur la table, produisant de grandes feuilles à l'aspect sain. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait, si cela signifiait quoi que ce soit. Si elle provenait d'une pièce sans soleil, alors, comme les chatons, elle n'aurait pas dû exister. Les mots d'Esther résonnaient dans mon esprit. Mais si tu cherches bien, tu trouveras un moyen. Peut-être que l'ami que j'étais censé aider était la mère de ces chatons. et si elle était coincée dans la cave et que je devais juste trouver un moyen d'y entrer. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir à fond. Magali avait fait mes courses la veille, mais je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'elle le fasse tous les jours. Les autres voisins dont j'avais la charge n'avaient besoin de rien avant le week-end, mais M. Dubuisson se débattrait sans mon aide. Je devais continuer. Je me suis donc habillé, j'ai déposé un bol pour les chatons, je leur ai promis que je leur amènerai de la nourriture et je me suis dirigé vers l'appartement 48. J'ai frappé, je me suis reculé pour lui laisser le temps de répondre. Bonjour, M. Dubuisson. Bonjour, Benoît. Je suis désolé d'apprendre la mort d'Esther. Magali me l'a dit hier. Elle était l'une des plus anciennes résidentes ici, vous savez, avec moi. C'est une perte terrible. Il penche la tête en serrant sa canne. C'était une personne formidable. Je regrette de ne pas l'avoir connue plus longtemps. Je répondis, sentant le faux sourire que j'avais plaqué sur mon visage s'effondrer. Elle m'a aidé à me tirer de quelques mauvais pas. Esther avait un don extraordinaire. Elle n'a jamais donné de mauvais conseils que je sache. C'était aussi une bonne copine de beuverie à l'époque. M. Dubuisson a gloussé à l'évocation de mes souvenirs, mais il avait l'air vraiment attristé par la situation. C'était la première fois que je l'entendais parler d'une seule traite et le fait qu'il ait mentionné depuis combien de temps il vivait ici m'a fait réfléchir. M. Dubuisson, savez-vous si cet endroit a une cave ? Demandai-je. Il réfléchit à ma question pendant un petit moment. Eh bien, je n'en ai jamais vu, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il a souri un peu. Je voyais qu'il avait remarqué le désespoir dans mes yeux et son sourire était réconfortant. J'ai eu du mal à trouver les mots pour répondre, alors il a changé de sujet. Tu pourrais déposer de l'argent à mon ami au pub aujourd'hui, s'il te plaît ? Et prends-moi un journal et une bouteille de whisky si ça ne te dérange pas. Il a jeté deux enveloppes d'argent sur le sol du couloir entre nous et j'ai acquiescé. Lui est dit que je reviendrai bientôt et je me suis mis en route. En sortant des portes principales, je me suis retourné pour regarder le jardin et j'ai envisagé de chercher à nouveau la grille à ce moment-là, mais j'ai décidé d'attendre. C'était une torture. Au lieu de ça, je pensais à Esther en me frayant un chemin dans le parc, profitant de la brise et du chant des oiseaux. Le gnome grincheux, le bar de M. Dubuisson, avait l'air triste et vide, avec un panneau sur la fenêtre indiquant qu'il était fermé à cause du virus. J'ai glissé l'enveloppe avec le prénom Camille écrit dessus dans la boîte aux lettres de la grande porte rouge et j'ai commencé à m'éloigner, remarquant par la fenêtre une femme seule, assise au bar en robe de chambre, en train de boire une tasse de thé. Alors que je me dirigeais vers le magasin, j'entendis une voix derrière moi. Hé ! Je me suis retourné pour voir la femme debout à la porte du pub, agitant les bras. Un gros chat pelucheux se frottait à ses pieds. Je me suis retourné et j'ai fait un signe de la main. S'il te plaît, dis-lui merci. J'apprécie vraiment. Je paierai la tournée quand la pandémie sera enfin finie. Tu devrais venir aussi. Elle s'était criée, rayonnante. Je lui dirai ! Prenez soin de vous ! Je lui répondis à mon tour. Tandis qu'elle ramenait le chat à l'intérieur et refermait la porte. Peut-être que je prendrai un verre avec M. Dubuisson quand tout sera terminé. Je l'ai imaginé avec un verre de whisky en train de raconter des histoires du quartier et j'ai souri. C'était une bonne idée. Je me suis aventuré plus loin que le magasin habituel. Je me suis rendu dans un magasin qui, je le savais, vendait de la nourriture pour chaton. J'ai pris le whisky, le papier et un plat préparé. Bien qu'il ne l'ait jamais demandé, M. Dubuisson ne refusait jamais de manger et je détestais l'imaginer affamé. Lorsque j'ai atteint le bloc, j'ai eu du mal à passer le jardin une deuxième fois, mais j'ai monté les escaliers et me suis dirigé vers l'appartement en passant devant l'homme de l'étage 5. « Bonjour, Jérémy ! » Je lui ai fait signe. Pas de réponse. Un prénom de plus sur ma longue liste. J'ai transmis le message de la femme du gnome grincheux et j'ai donné les objets à M. Dubuisson. Puis je me suis précipité à la maison pour nourrir les chatons. En posant les trois petits bols que j'avais achetés, j'ai décidé de leur donner un nom. Je ne pouvais pas continuer à les appeler chatons. Ils sont devenus Ronron, Froufrou et M. Miaou et c'était à peu près la seule raison que j'avais de sourire. Tandis qu'ils savouraient joyeusement leur nourriture, j'entendais Julia grogner à l'arrière-plan, grattant la porte. Elle avait dû sentir l'odeur de la viande pour chatons. J'ai attendu qu'ils aient fini jusqu'à la dernière bouchée et j'ai immédiatement lavé les bols pour éviter qu'elle n'essaie de se frayer un chemin hors du placard. Puis j'ai quitté l'appartement pour enfin chercher la cave. J'ai essayé le bas de l'escalier. J'ai cherché dans tout l'étage inférieur une nouvelle cage d'escalier ou une porte. Mais il n'y avait rien. J'ai essayé le jardin aussi. Le même endroit de la nuit précédente dans les buissons était juste du béton. Pas de grilles à voir et pas de vignes poussant vers le haut pour correspondre aux monstres dans ma cuisine. Il n'y avait pas de grilles sur tout le périmètre du bâtiment. Mon cœur s'est effondré sous l'effet d'une prise de conscience difficile. Il n'y avait qu'un seul endroit où je n'avais pas regardé. Me tenir devant l'ascenseur était intimidant. J'ai imaginé Esther et la dernière chose qu'elle avait regardée. Je me suis demandé si je connaîtrai un jour ses motivations. J'ai imaginé Julia avant tout cela, entrant inconsciemment sur le chemin de son travail, souriant stupidement à la nouveauté que nous avions notre propre maison. Mon corps a tremblé et mes jambes sont devenues faibles, mais j'ai réussi à les faire avancer et à entrer. En regardant les boutons de l'ascenseur, je me suis retrouvé avec Patrick. Je me suis senti plus en sécurité qu'aujourd'hui. L'avoir à mes côtés me donnait l'impression d'avoir mon propre ange gardien qui me guidait à chaque étape du chemin. Son absence a laissé un vide douloureux. Cette minuscule boîte en métal me paraissait énorme. J'ai cherché une fois de plus le bouton neuf, mais je ne l'ai pas trouvé, alors que rien ne semblait anormal. C'était étrangement réconfortant, voire attendu, contrairement à tout ce qui s'était passé ces derniers jours. L'étage le plus bas que j'ai pu trouver était le rez-de-chaussée, celui où je me trouvais actuellement, mais je savais que l'ascenseur pouvait jouer des tours. Je ne pourrais jamais vraiment être sûr, pas sans Patrick. Je l'ai regardé pendant au moins cinq minutes, en cherchant le plus possible, comme Esther me l'avait conseillé, mais je n'ai rien trouvé. J'étais reconnaissant de sortir de l'ascenseur, mais frustré de ne rien avoir trouvé de plus clair. Je l'ai regardé pendant un moment. Sa construction branlante et son aspect délabré m'ont fait battre le cœur. Je ne pouvais pas regarder cet ascenseur sans imaginer le sang et les eaux qui tapissaient le sol. « Va te faire foutre, Esther. » C'est ce que je me suis dit à ce moment-là. J'ai juré sous mon souffle en montant les escaliers vers mon appartement, vaincu. « Pourquoi est-ce que tu t'es tué, bordel ? » Son intuition énigmatique n'avait fait que soulever des questions et elle n'était pas là pour y répondre. Ma vie commençait à ressembler à une sorte de farce cruelle. La cage d'escalier, dépourvue de vie humaine moyenne, était sinistre et ne faisait qu'accroître mon sentiment de solitude. Tout ce que mes recherches m'avaient appris, c'était que l'homme de l'étage 5 ne s'appelait ni Alfred, ni Alphonse, ni Victor, ni rien. J'ai atteint l'appartement et j'en ai fait le tour pendant un moment, en faisant attention de ne pas marcher sur Ronron, le plus grand de mes trois enfants adoptés, qui semblait vraiment apprécier de jouer autour de mes pieds. Monsieur Dubuisson avait raison. Ce n'est pas parce que je n'étais pas allé quelque part et que je ne l'avais pas vu que cela n'existait pas. J'avais pris le bâtiment pour acquis et je m'y sentais trop à l'aise. Patrick avait décrit cet endroit comme un organisme vivant et maintenant, j'avais vraiment l'impression qu'il me narguait et se moquait de ma confiance mal placée. Je devais admettre qu'en toute honnêteté, je n'y comprenais rien. L'égrognement de Julia était devenue comme une symphonie de fond dans ma vie. J'ai honte de dire que j'étais capable de les bloquer presque entièrement. Mais je ne pouvais pas ignorer la liane. Elle s'était enroulée autour du pied de la table et s'étendait sur la plus grande partie du sol de la cuisine, poussant en direction du balcon et cherchant désespérément la lumière. Je ne savais pas trop quoi en faire. Si je la remettais dans le jardin, je risquais de ne plus jamais revoir la grille et la liane était la seule preuve que j'avais de sa présence. J'ai essayé d'en couper une partie pour l'emporter dans le jardin et la comparer aux autres plantes qui s'y trouvent, tout en sachant que ce serait une entreprise tout à fait futile. Mais lorsque j'ai serré les ciseaux, ils se sont brisés dans ma main. La liane était solide comme un roc. Elle était beaucoup plus résistante que lorsque j'avais dégagé mon pied. Peut-être que la lumière du soleil avait eu un effet sur elle. J'ai fait de mon mieux pour la regrouper dans un coin mais j'ai vite abandonné, un peu terrifié à l'idée qu'elle puisse m'étouffer pendant mon sommeil. Froufrou dormait sur le canapé tandis que les deux autres jouaient gentiment l'un avec l'autre. Je m'assis et les chatouillais un peu, sentant mes doigts s'engourdir sous l'effet de la chaleur. J'essayais de trouver d'autres solutions à mes problèmes que de chercher continuellement dans un mur de béton. Je savais que cela n'allait pas me faire découvrir un sous-sol ni me dire pourquoi Esther était entrée dans l'ascenseur ni m'aider à tuer ou à guérir Julia. Malheureusement, je suis d'une génération où la solution à tous les problèmes est Google et c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors j'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai essayé de rechercher les plans originaux du quartier pour voir s'il y avait un plan d'étage ou des dessins d'architecte qui pourrait confirmer la présence d'un sous-sol mais il s'est avéré que l'endroit est trop vieux pour que ces plans soient en ligne. L'immeuble a été construit en 1951 au début de la toute nouvelle tendance des tours d'habitation. Il y avait peu d'informations sur l'endroit à part quelques articles archivés datant de l'époque de sa construction et de son ouverture. J'ai maudit les bibliothèques qui devaient être fermées pendant la pandémie. D'après les articles, le projet a été turbulent du début à la fin et a été supervisé par un architecte et un mania de la promotion immobilière qui a conçu et payé lui-même le bâtiment. Selon certaines informations, il était notoirement difficile de travailler avec lui et même trois entreprises de construction se sont retirées du projet. Le titre de l'article suivant sur lequel je suis tombé m'a intrigué. Le projet maudit est enfin achevé. Le propriétaire est retrouvé pendu dans des appartements inoccupés. C'est ce que le titre disait. Il y avait peu d'informations sur le suicide si ce n'est qu'il s'était produit. Si le bâtiment avait été tel qu'il est aujourd'hui, je peux imaginer que le fait d'être seul dans cet endroit, sans aucune information ni même confirmation que ce que vous voyez est réel, pourrait rendre quelqu'un fou. Aucun des articles ne mentionnait le nom de l'architecte, ce qui me laissait dans une impasse. Il m'a fallu faire quelques recherches et consulté des blogs d'histoire urbaine plus obscurs et archivés que je ne le pensais avant de trouver quelque chose d'autre qui suscite mon intérêt. Voici le titre de l'article du blog. L'héritier de la fortune tragique d'un architecte de Grat-ciel est soupçonné d'avoir tué son propre fils. L'article était trop flou pour être lu. Il s'agissait d'une photographie mal prise d'un journal de la fin des années 50. Cela m'a ôté toute chance, une fois de plus, de trouver un nom pour l'architecte ou même pour le fils. J'ai pensé à la malchance que cette famille avait subie. A l'époque, pour pouvoir concevoir et construire quelque chose comme cela, il fallait être incroyablement riche. Mais aucune somme d'argent ne pouvait les sauver d'une tragédie, surtout pas dans un endroit comme celui-ci. J'ai essayé d'adapter ma recherche, mais je suis entré dans un trou de lapin de meurtre commis à la fin des années 50. En parcourant la page, j'ai maudit la nature humaine. Il y avait tant d'actes malveillants détaillés dans les blogs. J'ai même appris l'existence de Ruth Ellis, la dernière femme exécutée au Royaume-Uni en 1955. J'ai enfin fini par trouver un article qui me donnait la réponse. Il s'appelait Albert Millet et il était l'aîné de deux frères. A la mort de son père, architecte vénéré, il a pris en charge la gestion de la tour dont lui et son frère avaient été les tout premiers occupants. Il a connu un succès fulgurant et est devenu l'un des plus grands noms de la promotion immobilière du pays. L'immeuble, autrefois vide, était en grande partie rempli au moment où le meurtre s'est produit. La police a été appelée par un habitant vivant juste en dessous d'Albert Millet qui s'est plaint que du sang s'écoulait sur son balcon depuis le haut. Lorsque la police est arrivée, Albert était introuvable, mais le corps de son fils de 19 ans commençait à se décomposer au soleil sur son balcon. Il avait été poignardé à plusieurs reprises. Albert n'a jamais été retrouvé ni condamné et l'affaire n'a pas été élucidée, mais la plupart des gens s'accordent à dire qu'il est le coupable. Un couteau de cuisine ensanglanté appartenant à Albert déposé juste à l'intérieur des portes du balcon le confirmait. C'était intéressant, mais je n'étais pas sûr que ce soit utile. Je commençais à craindre que mes recherches ne soient pas du tout orientées dans la bonne direction. Je ne voyais pas en quoi Albert Millet ou la mort de son fils pouvaient m'aider et j'étais sur le point de fermer mon ordinateur portable et d'abandonner. C'est alors que j'ai senti quelque chose se glisser sur mon épaule par derrière. La liane avait grandi de façon exponentielle, se frayant à un chemin de la cuisine au canapé. J'ai commencé à paniquer lorsqu'elle a touché ma peau, mais elle ne s'est pas enroulée autour de moi et n'a pas essayé de me faire du mal. Elle a simplement glissé doucement sur mon épaule jusqu'à l'ordinateur. Elle a caressé plusieurs fois le nom du blog sur l'entête de la page avant de tomber au sol, ne laissant qu'un léger débordement sur le canapé. On aurait dit qu'elle ne voulait pas que je m'arrête de faire des recherches. Comme il n'y avait pas d'autres informations sur Google, j'ai envoyé un courriel direct au propriétaire du blog, lui demandant s'il avait des informations sur le meurtre d'Albert Millet ou s'il pouvait m'indiquer quelqu'un qui m'adressait. J'ai prétendu qu'il s'agissait d'un projet universitaire. Après avoir envoyé le courriel, j'ai regardé la télévision pendant un moment, les chatons se blottissant sur mes genoux. J'étais reconnaissant envers ma couverture. Elle créait une barrière pour m'empêcher de fondre. Des ronflements rauques et sifflants provenaient de la chambre. J'ai décidé de passer une autre nuit sur le canapé. Je m'y sentais plus en sécurité. Je commençais à m'assoupir un peu et j'allais fermer l'ordinateur portable mais une forte tonalité provenant de ma boîte aux lettres électroniques me réveilla. Des frissons m'ont parcouru les Chines lorsque j'ai ouvert le message. Voici ce que le message disait. Salut Benoît, merci pour ton courriel. Malheureusement, ce cas particulier est très peu connu et il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent. Comme vous avez pu le constater, les affaires non résolues peuvent être difficiles à cataloguer mais je m'efforce de fournir les dossiers en ligne les plus complets possibles. La seule chose que je possède sur cette affaire et qui ne figure pas sur le blog est une photographie d'Albert Millet et de son frère anonyme à l'extérieur de l'immeuble. J'étais novice en matière de blog à l'époque où j'ai écrit cet article et je ne savais pas comment insérer des images aux articles de blog. Grâce à votre message, je m'en suis rappelé et j'ai inclus la photo. J'ai attaché la photo à cette e-mail au cas où elle vous serait utile. Je vous recommande de consulter des dossiers similaires qui pourraient correspondre à votre projet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous remercie de votre lecture. Simon. J'ai senti la frustration monter. Pas d'informations supplémentaires, encore une impasse. J'ai tout de suite ouvert la pièce jointe pour jeter un oeil sur le mystérieux Albert Millet. J'étais résigné à l'idée que cela ne servirait à rien. C'est alors que la photo s'est chargée. Deux hommes, beaux et âgés d'une trentaine d'années, se tenaient devant les portes principales d'un immeuble pratiquement inchangé. Ils se ressemblaient et avaient un fort air de famille, mais avaient des comportements très différents. L'un d'entre eux était vêtu d'un costume élégant et se tenait debout dans une posture contrôlée. Il avait une expression faciale sérieuse et des traits pointus. L'autre était affalé contre le mur, un sourire aux lèvres et des yeux familiers et bienveillants. Cet homme portait une tenue décontractée que l'on pouvait s'attendre à voir sur un ouvrier de l'époque. Au-dessus de sa tête se trouvait l'indice que je cherchais, sous la forme d'une casquette plate. À côté d'Albert Millet se trouvait mon ami disparu, Patrick. Mon cerveau me faisait mal en essayant d'assimiler les choses que j'avais apprises. Patrick n'avait jamais parlé de sa famille ou du fait qu'il avait un droit de sang sur le bâtiment. Il était toujours en phase avec le bâtiment, c'était logique, mais je n'y avais jamais pensé. Ce matin-là, je me suis réveillé sur le canapé, déboussolé. Je ne savais pas comment continuer. La liane avait poussé sur presque tout le périmètre de l'appartement, se faufilant soigneusement entre mes meubles et mes appareils, son extérieur sireux reflétant la lumière du soleil à travers les fenêtres. Elle s'est arrêtée à la porte de la chambre, sans franchir le seuil de la prison de Julia. J'ai pris le taureau par les cornes et j'ai décidé d'appeler Magali. Je ne lui ai pas parlé depuis sa dernière petite visite et je voulais savoir si elle se souvenait que Patrick avait parlé de son frère ou si elle avait fait connaissance d'un sous-sol. Magali avait grandi dans l'immeuble. Elle avait sûrement exploré les lieux plus en profondeur que Monsieur Dubuisson. Mais avant d'en arriver là, je devais m'excuser auprès d'elle. Mon interaction avec elle avait été grossière et j'avais été trop distrait pour prendre de ses nouvelles ces dernières semaines. J'avais été un très mauvais ami. J'ai appuyé sur la touche Appeler du chat vidéo et j'ai attendu une réponse. Lorsqu'elle a décroché le téléphone, elle avait l'air encore plus mal en point que la dernière fois que je l'avais vue. Les cernes commençaient à ressembler à de profonds tatouages d'encre tâchés de façon permanente sur son visage. Pourtant, elle souriait comme elle le faisait toujours. Magali, ça va ? Je suis vraiment désolé pour l'autre jour. J'étais juste... C'est bon, Benoît. Je comprends. Tout ce qui s'est passé avec Esther a dû raviver des sentiments difficiles pour toi. J'aurais dû attendre un jour ou deux. Je suis désolé. Mon cœur a fondu pendant qu'elle parlait. Sa gentillesse était d'un réconfort incroyable. Je n'ai jamais eu d'ami aussi loyal et sincère que toi. Ne sois pas désolé. Ça m'a aidé de vous voir. Comment ça va ? Je lui ai demandé. Je vais bien. Les enfants ne se comportent pas très bien la nuit. Je ne sais pas si c'est l'enfermement qui les a affectés ou quelque chose d'autre. Je dois surveiller tout ce qu'ils font. L'autre jour, j'ai surpris Jean en train d'essayer de démonter la machine à laver avec ses griffes. Le temps que je l'arrête, Jeanne avait déchiré les rideaux de douche en essayant de les escalader. J'aimerais pouvoir t'aider. Tu me manques. J'ai soupiré, me languissant du jour où je pourrais m'asseoir et boire du thé avec elle de nouveau. Tu vas bien, Benoît ? Tu n'as pas été toi-même ces derniers temps. Nous ne nous connaissions peut-être pas depuis longtemps, mais elle savait sentir quand les choses n'allaient pas. Magali était l'exemple même d'une grande sœur. Au fil des mois, je me suis rendu compte que c'était la seule raison pour laquelle elle restait en contact avec Prudence. Elle est tellement gentille et attentionnée. À vrai dire, je ne le suis pas. Je ne sais pas si tu connais les prédictions d'Esther, mais elle en a fait une pour moi et elle m'a envoyé dans des endroits bizarres. Je t'en dirai plus quand j'aurai compris, mais pour l'instant, j'ai besoin de ton aide. J'ai toujours choisi d'omettre Julia dans mes confessions, mais j'étais prêt à être un peu plus ouvert. Je n'avais pas honte d'admettre que j'avais besoin d'aide. Magali était manifestement au courant du talent d'Esther, elle n'a même pas sourcillé. Dis-moi tout. Tu te souviens que Patrick a parlé d'un frère même quand tu étais petite ? Je lui ai demandé. Je ne me souviens pas trop de lui. Patrick était toujours seul, il apparaissait quand on avait besoin de lui. J'étais très jeune quand il a disparu pour la première fois, donc je ne me souviens pas très bien de lui et je ne suis peut-être pas la mieux placée pour répondre à ta question. Le visage de Magali s'est plissé sous l'effet de la réflexion tandis qu'elle se creusait les ménages. Je vais t'envoyer quelque chose. J'ai réduit le chat de vidéo et j'ai copié la photo de l'email sur mon téléphone pour la lui envoyer par texto. La vidéo s'est interrompue un instant, le temps qu'elle fasse de même pour vérifier la pièce jointe. Il a été le premier à vivre ici, Magali. C'est son père qui a construit l'endroit. La vidéo de Magali s'est rallumée. Où as-tu trouvé ça ? Demande-t-elle. J'ai expliqué le blog et la raison pour laquelle je cherchais. Ce n'était pas une brève explication, je vous l'épargnerai donc. Nous avons même interrompu brièvement notre sérieux pour que les enfants viennent s'extasier devant les chatons. Jean a adoré Monsieur Miaou tandis que Jeanne voulait kidnapper Ronron. Froufrou s'est blottie contre moi, c'était mon préféré en secret. Magali était fascinée par la liane. Elle se demandait si elle avait un lien avec Patrick. Surtout au vu de la photo que j'avais trouvée lors de mes recherches. Je ne peux pas dire que cette idée ne m'a pas traversé l'esprit non plus. Chaque jour, j'en apprends un peu plus sur lui. Mais il restera avant tout le jardinier. La liane avait du sens, mais pas le sous-sol. J'avais du mal à faire le lien avec les frères. Je ne sais pas s'il s'agit d'un sous-sol. Mais si cet endroit est aussi vieux que tu le dis, qui sait ? Je sais que j'ai l'air agarre, mais je ne suis vraiment pas si vieille. J'ai ri. J'étais triste qu'elle n'est pas plus d'informations, mais c'était agréable de parler à une amie. Pendant cinq minutes, la vie m'a semblé normale. J'avais gardé mon secret. Et en parlant à Magali, j'avais presque réussi à oublier Julia. S'il n'y avait pas eu la profonde morsure sur mon doigt causée par le repas de la veille et les coupures ouvertes sur ma poitrine causées par son attaque, j'aurais peut-être réussi. Je n'avais toujours aucune idée de ce que signifiait la devinette qu'Esther m'avait donnée. Je cherchais autant que je pouvais et cela m'avait conduit dans un trou de lapin qui ne faisait que cracher plus de questions. Ce que je savais, c'est qu'avec le changement d'attitude apparemment permanent de Julia, je n'avais plus beaucoup de temps. Les grognements n'avaient pas cessé, le regard de pure haine que je lançais à la nourriture ne s'arrêtait pas et je commençais à avoir peur. Il fallait que quelque chose se passe. Soit Julia allait mourir, soit c'était moi. Il n'y avait pas d'autre option et la première était peut-être tout à fait irréalisable. Patrick a détruit Théa, mais il n'est jamais revenu après. Prudence a prétendu avoir tué la première vague de créatures en leur mettant le feu au neuvième étage déjà brûlé, ce qui était encore une fois impossible à réaliser sans la présence de Patrick. Je devais le retrouver. J'ai dit au revoir à Magalie, lui ai promis que je la tiendrai au courant dès que je pourrai et suis parti faire mes courses quotidiennes pour M. Dubuisson et le couple d'à côté. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'ai aperçu un homme qui entrait dans l'appartement d'Esther. J'ai reconnu en lui le fils que j'avais toujours vu en visite, les yeux embués de larmes. Magalie avait dit qu'elle demanderait à Stéphanie d'informer la famille d'Esther, mais je ne pouvais pas imaginer ce que Stéphanie aurait pu dire de ce qui s'était passé. J'aurais dû aller le voir, essayer de le réconforter en tant qu'être humain, mais je ne pouvais pas me résoudre à le faire sans avoir d'explication à lui donner. Je me suis promis de lui rendre visite lorsque le confinement serait terminé et que je saurais pourquoi sa mère était partie. Je me suis précipité et j'ai fait mes courses aussi vite que possible, impatient de rentrer chez moi. Même le fait d'avoir le nom d'Albert Millet aurait pu être utile si j'avais continué à creuser sur Internet. Après avoir déposé les sacs à la porte de mes voisins, j'ai tourné la clé dans la mienne. Je suis entré et j'ai refermé la porte derrière moi comme je l'ai toujours fait. C'est là que la normalité a pris fin et que ma vie a été perturbée par un invité indésirable. Lorsque je me suis tourné vers l'appartement et que j'ai aperçu ma table pliante, une grande silhouette se tenait juste à côté. Albert, comme Patrick, était un peu plus âgé que sur la photo. Il y avait un air de famille mais les yeux n'étaient pas les mêmes. Ceux d'Albert n'étaient pas chauds et gentils. Ils étaient froids et remplis de malice. Ils portaient un costume semblable à celui de la photo mais ils n'étaient pas aussi nets. Il était recouvert d'une épaisse couche de poussière et en lambeaux avec des fils qui pendaient partout comme des vêtements qui auraient été sortis d'une boîte dans le grenier. Il m'a fait un sourire. Il était suffisant comme celui qu'on attendrait d'un vendeur de voitures vers eux. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu à rendre visite à l'un des habitants d'ici. J'aime bien ce que tu as fait de l'endroit. C'est beaucoup plus moderne que quand le vieux plou qu'avant toi vivait ici. Je suis resté figé sur place. Je n'avais pas été alarmé lorsque son frère était apparu à quelques centimètres de moi sur un banc mais quelque chose chez Albert était bien plus sinistre. La pensée de son fils mort sur le balcon se répétait dans mon esprit. Pourquoi êtes-vous là ? demandai-je. Il s'est mis à rire. Son sourire suffisant s'étendait sur ses joues. Je t'aime bien. Tu n'as même pas fait semblant de ne pas savoir qui je suis. Tu sais, Benoît, j'ai toujours apprécié une personne qui évite les banalités. C'est mieux dans les affaires et dans la vie. Ce trait de caractère te sera très utile. Il s'animait en parlant, gesticulant sauvagement. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai répondu toujours terrifié mais me disant que le fait de le faire parler pourrait d'une manière ou d'une autre améliorer la situation. Je n'ai pas besoin de répondre à ta question. Tu sais pourquoi je suis ici. Il continua à sourire, levant un sourcil et ajustant les manches déchirées de son costume. Il n'est pas fréquent que je rencontre un locataire qui provoque autant de chaos que toi. C'est généralement un problème de loyer et même quelque chose comme ça n'est pas arrivé depuis un certain temps mais tu es quelqu'un de spécial. Il a piétiné une partie de la liane qui poussait près de ses pieds et j'ai vu l'énorme structure se dessécher et rétrécir comme si elle souffrait beaucoup. Le début de toute cette épreuve m'est revenu en mémoire. J'étais de retour dans ma cuisine découvrant pour la première fois la note de prudence lisant la seule règle dont je n'avais jamais rien appris de plus. Règle numéro 1 Putain Il s'est passé tellement de choses que je n'ai vraiment pas pensé à cette règle mais il doit y avoir une raison pour qu'il la fasse passer en premier avant même de mentionner les créatures. Soudain le véritable monstre qui se trouvait dans mon placard me parut doux et moelleux en comparaison de l'homme sans âge qui se tenait devant moi. J'ai payé mon loyer pourquoi êtes-vous ici ? Je me tins fermement debout recroquevillant mes mains tremblantes en point. C'était plus pour me réconforter que pour l'agresser. En apparence j'espérais donner l'impression que je tenais bon. La partie location était vraie. C'était difficile mais je trouvais toujours un moyen. Je continuais à me former à l'enseignement et je gagnais de l'argent en organisant des clubs parascolaires pendant ma formation. Même pendant le confinement je créais des outils d'apprentissage numériques. Cet endroit était ma maison et j'avais suivi la première règle à la lettre pour la conserver. Peut-être que tu n'es pas aussi brillant que je le pensais. Il roule des yeux. Faisons la liste des raisons pour lesquelles un propriétaire pourrait vouloir rendre visite à son locataire d'accord ? Dommage au bien modification non autorisée des espaces communs creuser là où ce n'est ni voulu ni nécessaire donner de la nourriture à des expériences contre nature. Il allait continuer mais je l'ai arrêté. Qu'est-ce que vous voulez dire par expérience contre nature ? Albert rit encore plus fort qu'avant. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il me considérait comme totalement stupide à ce stade. Tu crois que ces trois petites abominations que tu as recueillies sont sorties de nulle part ? C'était un appel à l'aide espèce d'imbécile comme une fusée éclairante et tout ce que tu as pu faire c'est de les ramasser et de les laisser te brûler les doigts. Il se moque riant de sa mauvaise blague. Je me demandais où étaient les chatons et s'il leur avait fait du mal. Après tous les problèmes que tu as causés lorsqu'il t'a aidé la dernière fois je n'allais pas laisser mon idiot de frère continuer à errer dans mes couloirs. Surtout pas après ce que tu as fait une fois qu'il était parti. J'ai avalé ma salive. Je savais exactement de quoi il parlait. Il savait que je le savais aussi. Albert avait plus que quelques longueurs d'avance sur moi. Je réalisais que Prudence détruisant son jardin n'avait probablement jamais banni Patrick. Il avait été gardé prisonnier par l'homme en face de moi. Si Albert pouvait garder prisonnier quelqu'un avec les connaissances et les capacités de Patrick alors je n'avais aucune chance. Devrions-nous parler de cette chose que tu gardes dans ta chambre, Benoît ? Je ne voulais pas. Je suis vraiment désolé. Je le regrette depuis. J'ai senti une larme couler sur ma joue alors que j'anticipais une mort imminente. Je le sais bien. Tu n'aurais même pas su comment si mon frère ne l'avait pas dit à la dernière femme. Et il prétend être si pieux. Le sourire sur son visage avait disparu. Il a juste essayé d'aider les résidents ici s'il vous plaît. J'ai fait une erreur. J'ai protesté, anticipant que j'étais sur le point de mourir ou pire encore. Albert n'a pas parlé. Il a juste soufflé de frustration et s'est tourné vers ma chambre. Je l'ai suivi en essayant de ne pas rester trop près. Le sol était maculé de sang et lorsqu'il est entré dans la chambre, j'ai remarqué que la porte de l'armoire était pratiquement brisée. « Tu n'as même pas pu contenir ton erreur correctement. » Il fit un geste vers Julia qui se trouvait dans un coin, recroquevillé sur le corps ensanglanté d'un chaton dont il croquait les os. De minuscules morceaux de muscles et de peau dans des flaques de sang jonchaient le sol. Ses yeux étaient vitreux et noirs et tout semblant de Julia que j'y avais vu autrefois avait disparu. J'ai remarqué que Froufrou et Ronron frissonnaient ensemble dans le coin opposé essayant de se cacher du monstre. Le bref soulagement que je ressentis à l'idée qu'ils n'avaient pas tous subi le même sort fut interrompu lorsque Julia commença à grogner vers Albert montrant ses dents cramoisies aussi menaçantes qu'elles le pouvaient. J'ai regardé avec horreur Albert rester debout fixant la bête de plus en plus en colère. La créature que j'avais cachée pendant tous ces mois s'était lancée vers lui avec agressivité griffe tendue. Albert n'a pas bronché il a à peine bougé un muscle il a juste tendu une manche en lambeau et a attendu que Julia entre en contact avec sa main. A la seconde où Julia a touché Albert celle-ci a poussé le cri le plus puissant et le plus inhumain que l'on puisse imaginer. J'ai eu l'impression que mes tympans allaient exploser et j'ai instinctivement posé mes mains dessus. Albert a reposé sa main à côté de lui tandis que Julia tombait en tas sur le sol. Elle ne bougeait pas. Pas comme quand je l'avais poignardée avec le tisonnier. Elle n'était pas seulement immobile. Elle était morte. Le tas de fourrure qu'elle était devenue a commencé à se transformer sur le sol. Sa mâchoire s'est repliée vers l'intérieur comme si elle se discloquait et ses membres ont commencé à s'étirer et à perdre leur fourrure. Au bout d'un moment Julia était étendue sur le sol. Pas le rat Julia. La vraie Julia. Celle avec qui j'ai passé des années et avec qui j'ai cherché un foyer. Celle que je connaissais avant que toute cette merde n'arrive. Et elle était maintenant morte. Pour de bon cette fois. Il m'a fallu tout ce que j'avais pour ne pas me jeter par terre avec elle. Je m'en suis empêché à plusieurs reprises. Mais les yeux d'Albert m'ont transpercé l'âme et m'ont rendu incapable de bouger un seul muscle. J'ai essayé de retenir mes larmes mais je n'y suis pas parvenu. Ne t'embête pas à pleurer. Elle est morte il y a bien longtemps. Albert a donné un coup de pied au cadavre de Julia et s'est accroupi pour se rapprocher d'elle. Il ne me quitte pas des yeux. Je ne l'ai pas laissé sortir si c'est ce que tu penses. Non, Benoît. Tu l'as fait quand tu as enfermé un animal en colère dans une cage. Ils finissent tous par se libérer. Je gémis un peu tandis qu'il inspecte les restes de ma petite amie. Mon frère avait cette idée préconçue que les humains peuvent vivre en harmonie avec le mal qui habite ce bâtiment. Il a tort, Benoît. On ne peut pas. Cela finit par nous rendre tous fous. Ton erreur a fait un tel vacarme que j'ai dû intervenir en personne. As-tu déjà imaginé la garder comme ça avant de vivre ici ? Bien sûr que non. J'ai essayé d'intervenir mais il ne m'a pas laissé faire. Il était en plein monologue. Cet endroit nous fout en l'air, Benoît. Tu ne peux pas l'améliorer. Peu importe le nombre d'arbustes que tu planteras à l'extérieur. Il a caressé doucement le visage froid et mort de Julia, l'effleurant à peine du bout des doigts. Le corps s'est évaporé sous ses doigts, ne devonnant rien de plus qu'un tas de poussière sur ma moquette. Je n'ai même pas pu la toucher une dernière fois. Albert s'est relevé, un sourire de vendeur plaqué sur le visage et a brossé ses manches. J'ai nettoyé ton erreur. Tu ne me remercies pas ? J'ai retenu la bile qui se formait dans ma gorge. J'ai pris une grande inspiration et j'ai rassemblé toutes les forces dont j'étais capable pour parler. Il avait raison. Cet endroit m'avait foutu en l'air. Mais perdre son partenaire de cette façon aurait fait le même effet à n'importe qui. Vous vous trompez sur cet endroit. Tout n'est pas mauvais ici. J'ai fait une erreur mais c'est vous qui êtes mauvais. Vous avez tué votre propre fils. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. J'ai lâché le morceau en essayant d'organiser mes pensées. Tu ne sais rien de mon fils et tu ne le sauras jamais. C'est ton seul avertissement, Benoît. Arrête de fouiller dans ma famille. Considère mon frère comme mort et ferme ta gueule. Je n'osais pas essayer de répliquer même si je savais que j'avais touché un point sensible. Toucher lui me mettait sur les nerfs. Il donna un autre coup de pied vicieux sur une partie de la liane en sortant de la chambre. Elle se ratatina entièrement sous ses chaussures de ville poussiéreuse, reprenant la taille qu'elle avait lorsque j'avais dégagé mon pied. Sauf qu'elle n'était plus verte. Elle était brune et pourrie. Il se tourna encore une fois vers moi avant d'atteindre la porte d'entrée de l'appartement pour partir et prit la parole. Si tu oses continuer ta petite mission inutile pour essayer de trouver Patrick, tu connaîtras le même sort que cette vieille chauve-souris aveugle du fond du couloir. Les gens d'ici feront toujours ce que je leur dis. Qu'elle soit un exemple de la raison pour laquelle il ne faut pas se mêler des affaires de ma famille. Estime-toi heureux que je ne t'ai pas éviscéré sur place ou pire. Il me fit un clin d'œil sachant qu'il contrôlait parfaitement la situation et partit avec un simple A plus tard, Benoît. Lorsque la porte a claqué, les deux chatons restants ont bondi à mes pieds, tremblant de peur. Je les ai pris dans mes bras malgré la brûlure et les ai serrés contre moi. Je n'allais pas laisser quoi que ce soit leur arriver. L'appartement avait un vide auquel je n'étais pas habitué. Même lorsqu'il n'y avait que moi et aucun chaton, avant que je ne répète le rituel pour ramener Julia en tant que créature, il y avait la certitude réconfortante qu'elle existait quelque part. Il y avait de l'espoir. Le tas de poussière sur le sol de ma chambre et les restes brisés de mon armoire étaient tout ce qu'il me restait d'elle maintenant. Et puis, il y avait les restes de M. Miaou. Un rappel flagrant de mon incapacité à garder quoi que ce soit en vie ou en sécurité. J'ai pleuré pour lui, alors que je mettais ses morceaux dans une boîte à chaussures prête à être enterrée dans le jardin le lendemain. Tout était de ma faute. Julia, M. Miaou, Esther, ils étaient tous morts à cause de moi. J'ai envisagé de rappeler Magali pour lui raconter ce qui s'était passé, mais j'ai préféré me taire. Ma stupidité avait déjà coûté des vies et je n'étais pas prêt à risquer sa vie ou celle des enfants qui faisaient vraiment partie de ma famille. Mais je n'allais pas abandonner. Tous les chagrins que j'avais causés, les larmes du fils d'Esther et les mois que ma petite amie avait passé piégé dans le corps d'une bête immonde, peut-être ne serait-il pas vain si je parvenais à sauver Patrick de son frère. Le chagrin vide et béant que je ressentais me laissait parfaitement accepter la perspective d'une mission suicide. J'ai câliné les chatons et j'ai senti la peau de mes bras commencer à fondre et à grésiller. S'il s'agissait vraiment d'un appel à l'aide, je devais l'écouter. Je ne pouvais pas laisser tomber. La boîte à chaussures dans laquelle j'avais placé M. Miaou trônait sur ma table pliante. En allumant ma cigarette du matin et en sirotant une tasse de thé, je me suis demandé s'il était irrespectueux de fumer à côté d'un corps. J'ai décidé que l'irrespect était dans l'œil de celui qui regarde. J'ai souvent pensé à Esther en fumant. Je me souvenais des liens qui nous unissaient autour de quelques cigarettes. Je ne me sentais pas pour autant irrespectueux. Je fumais plus que d'habitude avec le stress que je subissais aussi. Je trouvais que c'était une pause bienvenue de quelques minutes dans la vie. Ce matin-là, j'avais voulu m'asseoir sur mon balcon pour essayer d'obtenir un peu de lumière et échapper à la sensation de claustrophobie de l'appartement. Je savais qu'avec ma détermination à trouver Patrick, c'était peut-être la dernière fois que je voyais le soleil. Mais le laveur de vitres était là, hurlant et grattant à la porte. Pour être honnête, l'appartement semblait si vide sans Julia, M. Miaou, ou même la vigne que, pendant un moment, j'ai presque envisagé de le laisser entrer. Plus je vivais dans l'immeuble, moins je considérais le laveur de vitres comme une entité sinistre. Il était plus pitoyable qu'autre chose et, soyons réalistes, j'avais pris l'habitude d'être entouré de monstres. Depuis le confinement, il ne s'embarrassait plus de politesse et de bavardage, mais se contentait de gémir et de gratter comme un animal effrayé. Ce sont froufrous et ronron qui se frottaient contre mes jambes, heureusement couvertes, qui m'ont empêché de renoncer et d'ouvrir la porte coulissante. Ce jour-là, j'ai passé des heures dans l'appartement à ressasser tout ce qui se passait, à échafauder des plans et des théories farfelues. Magali m'a demandé ce qui se passait et je lui ai dit que je lui dirais quand je pourrais. Elle a demandé ce qui se passait et j'ai dit que je lui dirais quand je pourrais. C'était faible, mais elle a accepté mon explication. ou l'absence d'explication, comme toujours, sans poser de questions. J'ai dû faire des centaines de fois le tour de l'appartement. Aucune des idées que j'avais pour aider Patrick ne semblait se transformer en quelque chose de solide. C'était frustrant, comme si j'essayais de résoudre une énigme impossible. J'analysais chaque partie de mon interaction avec Albert, essayant de trouver des significations cachées parmi les mots dans ma tête. Je me demandais s'il pouvait communiquer avec les créatures, comme Patrick l'avait fait lorsqu'il avait conclu le marché dans l'ascenseur. C'était peut-être pour cela qu'il était venu à mon appartement quand Julia s'était enfin échappé. Ce serait logique s'il communiquait depuis le début. Il était peut-être même à l'origine de l'agressivité de Julia vers la fin. Je savais que je n'allais pas trouver Patrick sans trouver Albert, alors j'ai décidé qu'il serait plus facile de trouver l'aîné des frères. Il n'a pas été facile de traduire tous les fils de mes pensées en un plan. J'ai essayé de m'arrêter à plusieurs reprises, craignant de faire fausse route, mais lorsque j'ai finalement compris, j'ai su que je n'avais rien de mieux à faire. Finalement, j'ai choisi les étapes suivantes. J'ai commencé après avoir nourri les chatons et lavé les bols, après qu'il se soit endormi sur le canapé, après avoir eu le temps de réfléchir et de stresser, après qu'il ait fait nuit dehors et qu'il n'y ait plus de résidents humains dans les couloirs faiblement éclairés. Je n'avais pas confiance en mon plan et je ne voulais pas risquer que quelqu'un soit blessé par la suite. J'ai descendu les escaliers, portant le cercueil dans mes bras et un petit sac de poussière que Julia avait laissé dans ma poche, la pelle coincée dans l'espace entre mon bras et mon torse. « Bonsoir, Louis XIV. Je saluais l'homme de l'étage 5 avec moins d'enthousiasme que d'habitude mais une légère pointe d'humour. Il a répondu de la même manière qu'à l'accoutumée. Pas du tout. Le garçon, qui me regardait toujours à travers un autre porte, faisait des grimaces en me regardant. Je lui ai répondu en faisant des signes de la main et en ricanant à mon tour. J'ai essayé de comprendre comment Albert pouvait considérer chaque résidence spécial comme un mâle. Ces êtres étant devenus ma famille au fil du temps. L'extérieur du bâtiment était à nouveau vide. Une ville qui d'habitude ne dormait jamais faisait la sieste de sa vie. Je me sentais en paix dans le jardin. La brise faisant voler mes cheveux. Le parc d'en face était étrangement mystique sous les étoiles. Il faisait plus chaud que quelques nuits auparavant lorsque j'avais découvert les chatons et la grille. Même si cela n'avait duré que peu de temps, cette nuit-là m'avait semblé être une éternité. J'ai lutté contre l'envie de sangloter en creusant la petite tombe parmi les arbustes où je les avais trouvés et pour la première fois depuis la mort d'Esther, j'ai réussi. Mon esprit était tellement concentré sur mes objectifs que j'ai réussi à me ressaisir et à ne pas devenir une épave. Je n'étais pas sûr d'avoir encore des larmes dans mon corps. J'ai préféré faire de grands discours, d'abord à M. Miaou, puis à Julia, que j'ai saupoudré sur la boîte de la chaussure enterrée, en jurant que je ferai quelque chose de bien dans tout ça avant de les recouvrir de terre. À un moment donné, j'aurais juré avoir aperçu la grille métallique, mais elle avait disparu en un clin d'œil, remplacée par du béton gris et plat. Soit Albert se moquait de moi, soit je devenais complètement fou. J'ai senti mon cœur commencer à battre dans ma poitrine alors que je rentrais dans le bâtiment. Ce que je m'apprêtais à faire était dangereux et potentiellement mortel, mais c'était mieux que de ne jamais savoir si j'aurais pu faire plus. Je ne voulais pas passer ma vie à imaginer Patrick piégé et seul. Chaque fois que ma vie est en crise dans cet endroit, je me retrouve à l'extérieur de l'ascenseur et cette nuit-là n'était pas différente. Même si tout en moi me disait de fuir dans les escaliers et de laisser tomber, j'étais là à fixer les énormes portes en métal. L'ascenseur avait tué des amis, m'avait emmené dans des endroits que personne d'autre ne pouvait voir et avait abrité des monstres qui avaient infecté mes cauchemars. Alors que mon propre cœur continuait de battre, j'imaginais que l'ascenseur pouvait être considéré comme le cœur du bâtiment, transportant la vie humaine à chaque étage comme si nous étions le sang de la tour. Mes yeux passèrent des intimidantes portes métalliques à l'écran de mon téléphone. J'avais quelques minutes d'avance et ces quelques minutes me semblaient être un millier d'années. Je me suis approché le plus près possible du bouton pour appeler l'ascenseur et dès que les chiffres ont changé, j'ai su qu'il était temps de commencer. Une heure onze du matin. J'ai appuyé violemment sur le bouton. J'ai pris une grande inspiration et j'ai fouillé dans ma poche. J'ai eu du mal à retenir ma bile en sortant le pied coupé de monsieur Miaou que j'avais soigneusement extrait de la boîte à chaussures. Mais j'y suis parvenu et je l'ai lancé. Il a atterri à environ trois mètres de l'entrée de l'ascenseur. J'ai reculé et je me suis tenu au bord de l'escalier, juste à l'abri des regards, tout mon corps tremblant et attendant le bruit des portes qui s'ouvrent. La première partie de mon plan a fonctionné aussi bien que je pouvais l'espérer et bientôt, pour la première fois, je me suis retrouvé face aux assassins de ma petite amie. Je n'avais vu en personne que les itérations des monstres de Julia et de la petite fille de prudence, Théa. Les créatures dont elles étaient issues étaient restées un mystère pour moi et je n'avais jamais envisagé qu'elles puissaient être différentes de ce que j'avais déjà connu. Elles étaient plus grandes, beaucoup plus grandes que Julia ou Théa. Je me suis souvenu de ce que Patrick avait dit à propos des survivants qui se renforcent à chaque fois qu'ils meurent. Ils étaient probablement de la même taille qu'un adulte mâle, couvert de fourrure, avec des membres musclés et athlétiques. Ils avaient la posture d'un rat et de longues dents aiguisées comme des rasoirs dépassés de leur mâchoire allongée. Leurs yeux étaient également différents de ceux de Julia. Au lieu d'être noirs, ils étaient d'un jaune jonquille éclatant. Je pensais que ceux qui vivaient dans mon armoire étaient effrayants, mais le monstre qu'était Julia n'était rien comparé à eux. Les deux énormes créatures humanoïdes rongeuses sortirent de l'ascenseur en catimini. Elles se tenaient sur leurs pattes arrières, mais leur dos était courbé d'une manière qui leur aurait permis de se lancer dans un sprint à quatre pattes à n'importe quel moment. Elles ont commencé à s'approcher de la patte du chaton, la reniflant intensément. Sachant que j'avais peu de temps avant qu'elles ne me sentent à leur tour, j'ai quitté mon coin près des escaliers et j'ai commencé à sprinter vers les portes métalliques ouvertes. J'espérais que le fait de libérer les créatures pendant leur frénésie suffirait à faire venir Albert. Il ne semblait pas apprécier une scène dans son immeuble. Si je pouvais me cacher dans cette horrible boîte en métal assez longtemps, il serait obligé de venir. Et si les créatures n'étaient pas à l'intérieur avec moi, je serais en sécurité. Le stress et le manque de sommeil avaient eu raison de moi. Je savais que mon plan était très imparfait et que je n'avais pas bien évalué les risques. Lorsque j'ai finalement réussi à franchir les portes, j'ai été confronté à des conséquences plus graves que je n'aurais pu l'imaginer. Sans surprise, les créatures m'ont repéré. Alors que j'appuyais sur le bouton qui devait fermer les portes et m'enfermer, je les voyais grogner, de longs filets de baves s'étirant de leur bouche pour éclabousser le sol alors qu'elles s'apprêtaient à courir vers moi. J'étais prêt à mourir. J'étais d'ailleurs presque certain que ça allait se produire à ce moment-là. Jusqu'à ce que j'aperçoive la petite silhouette qui se faufilait entre les pattes des créatures. Elle était rapide et je pouvais à peine la distinguer. Elle grognait et faisait des bruits qui semblaient vraiment effrayer les créatures. De longues griffes s'attaquèrent à la créature de rat qui était plus près de m'atteindre et elle gémit de douleur en tombant sur le sol. Les cornes en premier, la silhouette réussit à entrer dans l'ascenseur juste avant que les portes ne commencent à se refermer. Elle poussa un petit cri vers la deuxième créature la faisant reculer juste assez pour que nous entendions le bruit sourd des portes métalliques se refermant. La plupart des gens seraient terrifiés par tout ce qui pourrait effrayer leur pire cauchemar en un instant sans parler du fait d'être enfermés avec eux dans un espace de deux mètres carrés. Mais pas moi. Au fur et à mesure que la silhouette se précisait, j'étais à la fois fier et anéanti. « Jeanne ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ta mère va nous tuer tous les deux ! » La jeune fille de Magali s'est assise les jambes croisées dans le coin de la petite pièce tandis que je glissais moi-même le long d'un des murs jusqu'au sol serrant mes genoux dans mes bras. J'ai fondu en larmes hystériques. Je n'arrivais pas à croire que j'avais mis Jeanne en danger. J'étais au courant des escapades nocturnes des jumeaux. Elle s'est approchée de moi en traînant les pieds. Ses cornes se sont pincées un peu en me caressant l'épaule mais je m'en moquais. « Ne pleure pas, Benoît. Tu as vu à quel point ces choses avaient peur de moi ? » Elle était ravie. Son sourire s'est illuminé et si l'on avait pu voir quoi que ce soit dans les vies noires profondes qui remplaçaient ses yeux on aurait vu sans aucun doute une excitation enfantine. La créature à l'extérieur grattait, martelait la porte et je pouvais encore entendre les cris de douleur de l'autre créature qu'elle avait empalée. Pour une petite enfant elle n'avait aucune idée de l'impact qu'elle venait de faire. Il était difficile de comprendre comment une petite fille pouvait causer autant de dégâts. « Tu ne devrais pas être dehors, pourquoi n'es-tu pas à la maison ? Jean est sorti aussi ? Votre mère va venir vous chercher et s'il l'attrapait ? » J'ai commencé à fulminer. Le visage de Jeanne s'est immédiatement décomposé. D'habitude je me serais senti mal mais je ne pouvais pas me défaire de l'idée que toute ma famille avait été tuée à cause de moi ou même de l'idée que d'autres personnes pourraient être en danger de mort. Comment ai-je pu être aussi stupide ? Jean est à la maison il joue avec son camion et maman fait dodo. Je voulais juste me balader et je jouais dans les escaliers quand je t'ai vue. Tu m'as manqué Benoît. Est-ce qu'ils vont manger ma maman ? Sa petite voix s'est brisée et elle a commencé à sangloter. Je voulais être rassurant et lui dire que non mais je ne voulais plus mentir. J'ai commencé à comprendre la gravité de ce que j'avais lâché. J'étais toujours persuadé que mon plan original ferait sortir Albert du sous-sol. Malgré ça je n'étais pas sûr qu'Albert laisserait Jeanne partir. Il pourrait la voir comme une personne maléfique comme il voyait tout le reste ici. Je devais faire tout ce que je pouvais pour la protéger. La prophétie ridicule d'Esther me revint en mémoire et je la maudis silencieusement. Combien d'amis vont encore être en danger Esther ? Pourquoi as-tu été si vague ? J'ai essayé de calculer une réponse réconfortante mais honnête pour Jeanne mais j'ai échoué. Avant que je n'ai eu le temps de parler la prison de métal dans laquelle nous étions enfermés se mit à vrombrir et à craquer à trembler et à faire d'horribles bruits mécaniques. J'ai essayé désespérément d'appuyer sur le bouton de l'étage de Magali dans l'espoir de pouvoir déposer Jeanne, saine et sauve mais cela n'a pas fonctionné. Au lieu de ça la boîte a commencé à tomber et l'ascenseur s'est mis à descendre. La technologie n'était pas assez avancée pour qu'il y ait un affichage numérique mais les boutons s'allument au fur et à mesure que l'on atteint chaque étage. Pas un seul bouton ne s'est allumé alors que nous sommes tombés bien plus vite qu'un ascenseur ne le devrait pendant ce qui a dû durer au moins cinq minutes. Jeanne criait. Je ne pouvais pas faire grand chose d'autre que de lui tenir la main en prenant soin d'entrecroiser mes doigts de façon à ce qu'il ne se transforme pas en griffe. J'ai regardé le panneau de boutons pendant tout ce temps essayant de temps en temps d'appuyer sur n'importe quel chiffre. Chaque tentative était vaine. L'ascenseur s'arrêta net et nous fûmes projetés en l'air tandis qu'il s'arrêtait dans un grand claquement. Juste en dessous des boutons numérotés était apparu un moins un astucieusement dessiné et gravé dans le métal. Je savais qu'il n'avait jamais été là auparavant et qu'il ne pouvait signifier qu'une chose. J'avais réussi. J'avais réussi. J'avais réussi à atteindre ce putain de sous-sol. En regardant Jeanne, je ne pouvais m'empêcher de me demander à quel prix. Est-ce que tout cela valait le danger dans lequel je l'avais accidentellement mise ? Je n'avais pas tenu compte de la personne supplémentaire ni de la chute de l'ascenseur. Mon plan a pris fin lorsque j'ai lancé le pied et que j'ai couru. Dans mon esprit optimiste, Albert aurait tué les créatures à l'extérieur pour éviter une scène et devoir me parler à nouveau sans pouvoir me tuer comme Esther. Je savais en serrant la main de Jeanne que j'avais complètement mal évalué la situation. Où est-ce qu'on est ? Demanda-t-elle nerveusement. Je n'en suis pas sûr mais je pense que c'est le sous-sol. J'ai répondu. Mais il n'y a pas de sous-sol dans l'immeuble. Je sais. Les portes s'ouvrirent lentement pour révéler un immense appartement sombre. C'était luxueux comme un penthouse souterrain mais sans une seule fenêtre en vue et il était en grand partie vide. Pas une âme à l'intérieur. Je me suis levé du plancher de l'ascenseur, la main de Jeanne toujours fermement serrée dans la mienne et j'ai essayé d'observer les environs. L'ascenseur s'était arrêté directement dans ce qui semblait être un salon. Il n'y avait pas de couloir ou de corridor menant à un ensemble d'appartements comme c'est d'habitude le cas. Dans la pièce se trouvait un canapé en velours noir, quelques tables d'appoint et une lampe presque inutile qui diffusait une faible lueur dans un coin. Elle éclairait quelques toiles d'araignées scintillantes et permettait tout juste d'apercevoir une énorme plante en peau traînante posée sur une table parfaitement assortie à la liane qui s'était enroulée autour de mon pied puis de ma maison. L'absence de grilles à proximité n'augurait rien de bon. Jeanne s'est mise à pleurer. Je ne pouvais pas voir les larmes avec les vides en guise d'yeux mais je pouvais entendre ces doux gémissements. Je cherchais à nouveau dans mon esprit des pensées réconfortantes mais je n'en trouvais pas une seule. Si j'avais raison et que Patrick était piégé ici nous étions foutus. Les tentatives pour appuyer sur les boutons étaient inutiles. C'était comme si l'ascenseur n'avait plus de batterie. Nous ne pouvions même pas fermer les portes. J'ai fait un pas dans la pièce et Jeanne m'a suivi. Avant que je puisse dire un mot nous avons entendu les portes métalliques s'entrechoquer et le temps que nous nous retournions l'ascenseur avait été remplacé par un mur vide. Où est-ce que t'es putain ? Espérant désespérément que le visage suffisant d'Albert allait surgir de l'ombre. Il n'en fut rien. Tout ce que mon appel a fait s'est terrifié Jeanne qui a continué à me tenir la main. C'est affreux à dire mais j'étais en partie reconnaissant qu'elle soit là ne serait-ce que pour que je n'ai pas à être seule. Qui est-ce que tu cherches ? Demanda-t-elle. Quelqu'un qui peut nous aider à rentrer chez nous. J'ai besoin que tu restes près de moi tout le temps. Tu peux faire ça pour moi s'il te plaît ? J'espérais de tout mon être que je pourrais la garder en sécurité. Jeanne hocha simplement la tête en réponse ses cornes se balançant dans la faible lueur. J'ai fait quelques pas en direction de la plante tendant la main pour la toucher et voir si elle était molle ou vivante comme l'avait été la version dans mon appartement. Je fus déçu de constater que c'était la première. En m'aventurant plus dans la pièce j'ai remarqué que le mur opposé n'était pas aussi vide que celui qui avait remplacé l'ascenseur. Au lieu de cela il y avait une autre série de portes métalliques identiques à celles qui s'étaient refermées et avaient disparu derrière nous. A côté du côté gauche des portes se trouvait un bouton sur lequel étaient gravés les mots appelés l'ascenseur. Cela m'a donné un grand sentiment de malaise. Malgré mon malaise je ne voyais pas d'autres issues à la pièce et avant même que je puisse envisager des options ma compagnon de route avait déjà appuyé sur le bouton. Même les enfants démon aiment les boutons. Lorsque les portes se sont ouvertes j'ai été soulagé de voir qu'elles étaient vides et non remplies d'autres créatures. Nous avons fait un pas à l'intérieur et je me suis retrouvé une fois de plus à fixer le panneau de boutons. Cette fois je ne cherchais pas l'étage neuf. En fait je me languissais de l'époque où c'était mon plus gros problème. Le panneau ressemblait beaucoup à celui de l'ascenseur dans lequel nous étions arrivés sauf que chose inquiétante chaque chiffre était précédé d'un symbole moins et qu'il n'y avait absolument aucune trace d'un bouton pour le rez-de-chaussée. En regardant ce panneau de boutons dans l'ascenseur qui ne menait pas à la maison j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Pourquoi Albert n'était-il pas apparu et sur quel bouton étais-je censé appuyer ? Où est-ce qu'on va ? Jeanne a demandé. Elle avait cessé de pleurer mais chaque mot était lourd de peur. En vérité je ne connaissais vraiment pas la réponse à sa question. J'ai regardé fixement le panneau prenant conscience de chaque chiffre et notant l'inclusion d'un moins neuf. Nous allons voir s'il y a quelqu'un d'autre dans les parages j'ai répondu. J'avais peur de ceux qui pouvaient habiter cet étage. Si l'endroit où nous nous trouvions était l'envers du bâtiment le numéro neuf pouvait être dangereux alors j'ai commencé prudemment en appuyant sur le bouton moins deux. Les mécanismes m'ont vrombi et les grandes portes métalliques se sont refermées avec fracas. J'aurais aimé me trouver derrière les portes du véritable ascenseur avant qu'il ne disparaisse. L'ascenseur dans lequel nous nous trouvions était aussi identique que possible à l'original. Même le frisson qu'il provoquait dans ma colonne vertébrale était le même. Je fus reconnaissant lorsque l'ascenseur s'arrêta et que les portes s'ouvrirent pour révéler un couloir d'apparence relativement normale rappelant les couloirs du bâtiment supérieur. J'aurais pu croire que j'avais imaginé la chute de l'ascenseur et que j'arrivais chez moi s'il n'y avait pas eu le grand moins de noir peint à côté des portes métalliques. L'absence de fenêtres et une lumière artificielle odieuse qui, j'en étais sûr, me donnerait la migraine si je restais trop longtemps. Je ne sais pas ce que j'espérais derrière la porte rouge en bois qui donnait sur un vaste ensemble d'appartements. Je ne pensais pas que trouver Patrick dans quelque chose qui, d'après le faux ascenseur, était aussi grand que le bâtiment, serait aussi simple. mais peut-être que cela apporterait des réponses. Albert lui-même était une possibilité. Je ne pouvais pas prédire ses actions mais j'avais le sentiment qu'il ne pourrait pas contenir longtemps sa jubilation intellectuelle face à l'échec de mon plan. Je n'aime pas cet endroit. La petite voix interrompit mon flot de pensées. Moi non plus, Jeanne. J'espère que quelqu'un sera à la maison et saura comment remonter à l'étage. Je tentais faiblement de sourire à ma petite compagne mais c'était une enfant, pas une idiote. Elle voyait clair en moi. Je ne pense pas qu'on devrait passer cette porte. Jeanne fit un geste vers la porte en bois rouge qui nous séparait des appartements sans fenêtre. Elle se tient fermement à sa place et refuse d'avancer. Tu as une meilleure idée ? demandai-je, sincèrement plein d'espoir. J'ai juste un mauvais pressentiment. Ces paroles ne me rassurent pas et ne me rendent pas optimiste mais je n'ai pas d'autre choix. J'ai attrapé la poignée et j'ai tiré sur la porte. Elle grinça bruyamment en s'ouvrant, dégageant une forte odeur musquée, comme si quelque chose avait été enfermé pendant longtemps. Je fis un pas timide à l'intérieur, seul, laissant Jeanne derrière moi dans le couloir et criait bonjour, espérant que si quelqu'un était là, c'était parce que les visiteurs étaient rares et qu'ils pouvaient sortir. Contrairement à mes plans précédents, cela fonctionna parfaitement et en quelques minutes, chaque porte s'ouvrit lentement. Je comptais une dizaine de portes au total, tandis que des bras et des doigts humains commençaient à sortir de derrière elles. Les appartements étaient remplis et j'utilise ce terme au sens large de personnes. Ces personnes n'étaient pas typiques. Aucune d'entre elles n'était habillée et elles avaient des membres et des appendices charnus qui sortaient de tous les mauvais endroits. Toutes ces personnes avaient des coux allongés, des bras multiples et des colonnes vertébrales complètement courbées vers l'arrière. J'étais choqué que l'une d'entre elles puisse marcher. Chacune de ces créatures semblait être le résultat unique d'une torture intense. Une torture qui aurait dû les tuer bien avant qu'elles n'atteignent le stade où elles se trouvaient. Me souvenant de l'endroit où je me trouvais, j'ai réalisé qu'elles avaient probablement été tuées il y a longtemps ou qu'elles n'avaient jamais vraiment vécu. L'un de ces monstres en particulier a attiré mon attention. Il avait un cou d'au moins un mètre de long et je ne pouvais pas du tout distinguer son sexe. Son dos était courbé comme celui d'un enfant pour faire le crabe et il était en équilibre sur ses quatre pattes. Au lieu d'avoir deux bras et deux jambes, ses quatre membres étaient des bras gauches, tous orientés dans la même direction. Son cou s'est incliné vers l'arrière, se balançant légèrement d'un côté à l'autre et luttant pour se soutenir. J'ai inspiré brusquement lorsque sa tête s'est légèrement relevée pour prendre une position plus stable et le monstre m'a ensuite regardé dans les yeux. Il a hurlé. Le cri qui a jailli de cette chose était le son le plus angoissant que j'ai jamais eu à écouter. Il a pénétré mon âme et j'ai ressenti chaque centimètre de douleur et de souffrance qui l'accompagnait. Mon estomac s'est retourné et le son strident s'est enfoncé dans mon cerveau. Je suis resté complètement immobile tandis que toutes les autres créatures humaines de la pièce levaient la tête où qu'elle se trouvait et hurlaient à l'unisson avec la première. En portant mes mains à mes oreilles j'ai commencé à sentir un liquide chaud s'en échapper mais je n'ai pas pu retirer mes mains qui me servaient de protection pour voir ce que c'était. Je ne peux même pas commencer à décrire la douleur que j'ai ressentie. Il n'y a pas de mots pour décrire une souffrance aussi profonde. Je ne sais pas comment mais je pouvais sentir des années et des années de tourments et de douleurs inimaginables qu'ils avaient subis. Les cris sont devenus si accablants et si dévorants que j'ai commencé à avoir des vertiges. On tira violemment sur ma chemise me forçant à reculer avant qu'un sifflement puissant assez vicieux pour couper les cris et les réduire au silence ne résonne dans le couloir. Il fallut quelques secondes pour que chacune des personnes mutilées se ratatine dans son appartement. Jeanne resta là les pointes de cornes luisant dans la lumière artificielle. Qu'est-ce qu'il faisait ? J'ai à peine entendu les sons étouffés qu'elle émettait et qui avaient remplacé les cris déchirants. J'ai finalement retiré mes mains de mes oreilles pour les voir couvertes de sang. Jeanne le remarqua et m'entoura de ses bras m'entaillant accidentellement le côté avec une griffe. J'avais mal mais je ne voulais pas faire d'histoire. À ce moment-là je savais qu'aucune douleur ne pourrait être à la hauteur de ce que j'avais ressenti pendant mon court séjour parmi les personnes mutilées. Je ne sais pas comment as-tu fait ça ? Je pouvais encore à peine entendre le son de ma propre voix. C'était comme si je portais un chapeau tiré sur mes oreilles alors qu'il n'en était rien. Je n'ai rien fait. J'ai cru qu'ils allaient nous manger tous les deux. Elle répondit sous l'effet de l'adrénaline. Mais ils se sont tous Je suppose que je suis juste très effrayante. Elle a répondu avec une fierté dans la voix que seul un enfant peut produire. Je l'ai regardée et j'ai ébouriffé les cheveux blonds entre ses cornes. Elle était effrayante certes mais elle n'avait rien à envier à ces choses ni même aux créatures de l'ascenseur. Je ne comprenais pas pourquoi des monstres aussi féroces avaient si peur d'une petite fille. Pourquoi s'enfuient-ils instantanément ? Cela me mettait mal à l'aise mais j'aimais les jumeaux même s'ils étaient inhabituels. J'aurais juste aimé être plus protecteur pour elle que l'inverse. Nous avons trébuché dans le couloir et j'ai de nouveau été confronté aux portes métalliques du faux ascenseur. De l'autre côté il y avait une entrée probablement une cage d'escalier si la tour souterraine dans laquelle nous étions piégés continuait d'être un miroir de la maison. Après avoir passé ce qui m'a semblé être des heures dans un ascenseur l'idée des escaliers m'a réconforté et j'ai poussé Jeanne vers l'entrée. Il n'y avait pas d'escalier qui montait vers le haut vers l'étage moins un. Il n'y avait que des marches qui descendaient. L'étrange lumière artificielle ne couvrant pas tout à fait le bas de la scène où nous nous trouvions. Mes oreilles résonnaient des cris des personnes mutilées. Est-ce que tu crois qu'ils sautent aussi ? me demanda Jeanne en regardant l'abîme avec ses propres vides noires d'une profondeur impossible à atteindre. On va le découvrir. Je répondis en lui prenant à nouveau la main et nous commençâmes à marcher vers les ténèbres. Nous avons atteint l'étage moins trois rapidement en un vol moyen. J'ai envisagé d'explorer le couloir d'appartement qui existait à cet étage également. Mais Jeanne s'est à nouveau fermement ancrée au sol et a insisté pour que nous ne le fassions pas. Je n'allais pas la contredire. Le son n'était toujours pas revenu à la normale et j'avais appris de mon erreur. Je ne pouvais pas me permettre d'affronter à nouveau l'étage précédent. Nous avons descendu une autre volée de marche. Ce que nous venions de descendre était toujours là, remontant vers le haut. Cela me réconforta dans l'idée que tant que nous pourrions atteindre l'ascenseur de l'étage moins deux, nous devrions au moins pouvoir retourner dans le sous-sol froid, sombre mais vide. Cette fois, les escaliers ont sauté. donnant un semblant de retour à la maison. Le grand panneau noir moins cinq était dérangeant, mais le fait d'avoir manqué un étage m'avait permis de me dire que ces escaliers n'étaient qu'une extension des bons escaliers. La femme qui se trouvait là était choquante. Elle nous a regardés. Elle a regardé mon acolyte démoniaque qui avait terrifié tout le reste et elle n'a pas couru. En fait, elle n'a pas bougé du tout. C'est comme si elle nous regardait droit dans les yeux. Jeanne n'a pas paniqué non plus. Elle ne m'a pas dit de m'éloigner ou n'a pas sifflé la femme. Elle s'est contentée de la fixer. Ses cheveux étaient d'un brin moussu et ses traits étaient beaux mais moyens. Elle n'avait rien de particulier, si ce n'est qu'elle me rappelait quelqu'un d'autre. Elle était le miroir parfait de son homologue. Elle avait la même expression vide et triste que l'homme de l'étage 5. Je me suis demandé un instant comment elle s'appelait. Il lui manque. Dites alors Jeanne. Je l'ai regardée d'un air confus. Comment le sais-tu ? J'ai demandé sans me soucier de savoir de quoi ou de qui elle parlait. Je ne sais pas. Je le sais, c'est tout. Elle a haussé les épaules avec nonchalance. Je me suis assis sur la marche à côté de la femme debout et j'ai désespéré. Tout cet endroit ressemblait à une mauvaise blague. Il n'y avait aucun signe d'Albert, de Patrick ou d'un quelconque moyen de sortir du labyrinthe dans lequel nous avions été piégés jusqu'à présent et je n'arrivais pas à comprendre à quel point j'avais été un imbécile. Entre les pensées de ne jamais sortir, la façon dont j'ai mis en danger tout le quartier, la fin des chatons, Julia et ses horribles cris, ma tête était prête à exploser. La sonnerie incessante ne faisait qu'empirer. La femme à côté de moi n'a pas bougé d'un poil. Elle est restée à fixer l'espace ouvert devant elle. J'ai regardé Jeanne, sachant qu'elle était spéciale et je n'ai pas douté de ce qu'elle m'avait dit. Je sentais bien que l'homme de l'étage 5 manquait à la femme de l'étage moins 5. Je comprenais ce qu'elle ressentait, de perdre son amour au profit du bâtiment. Mon cœur saignait vraiment pour elle. « Il faut continuer. Il doit y avoir quelqu'un ici qui peut nous parler. Nous devons te ramener chez toi, auprès de ta mère et de ton frère. » J'ai parlé en essayant de rester concentré. J'ai adressé un autre sourire optimiste et forcé à Jeanne et je lui ai fait signe de me suivre dans les escaliers en colimaçon, éclairés artificiellement. Je ne savais pas trop ce que j'espérais trouver, ni même où je vivais. Peut-être que l'étage moins 9 était ma meilleure chance d'obtenir des réponses. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier cette théorie. Une fois que nous avons atteint le bas de la volée, nous nous sommes retrouvés à nouveau face au grand noir du moins 5. La femme se tenait dans la même position, tournée vers l'avant. « Allez, viens ! » J'ai attrapé Jeanne et j'ai essayé de répéter l'action. Les escaliers avaient toujours sauté. Ce n'était pas inhabituel. Ce n'était pas le cas jusqu'à ce que ça le devienne. Au sixième essai, Jeanne avait l'air fatiguée et effrayée. Malgré ses yeux vides, le reste de son visage exprimait la peur comme celui de n'importe quel enfant normal. « Benoît ! » « Ça va aller. Il faut juste continuer à essayer. » J'ai essayé de me convaincre autant qu'elle. « Elle ne veut pas être toute seule. C'est pour ça qu'on ne peut pas partir. » Elle a lâché ma main et a tendu un long doigt griffu en direction de la femme. Elle n'avait pas bougé de sa place et il n'y avait pas de changement notable dans l'expression du visage ou le comportement. Cependant, quelque chose chez elle me semblait tout à fait anormal. Hostile, même. Je comprenais le chagrin et le fait de tout faire pour garder près de soi des personnes qu'on devrait laisser partir. J'aurais aimé que ce soit ce que je pensais être les intentions de cette femme. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression que c'était plus littéral que ça, qu'elle ne pouvait vraiment pas supporter d'être à nouveau seul, à n'importe quel prix. Continue à avancer. Nous avons redescendu les escaliers en courant, puis nous les avons montés et redescendus. Trois fois encore et la terreur commençait à monter. À chaque fois que nous arrivions devant le moins cinq, la femme semblait plus sinistre, plus dangereuse. Elle ne regardait plus à travers nous. Elle nous regardait droit dans les yeux. Mes jambes me font mal, Benoît. Les miennes aussi. « Dis, tu crois que tu pourrais leur faire peur ? » Je me sentais mal à l'aise à l'idée de le suggérer, mais Jeanne avait de bonnes chances de nous éloigner de la cage d'escalier. Jeanne trembla sur place, mais acquiesça et fit quelques pas vers elle. Elle s'approcha du visage de la femme et poussa un cri, toute griffe dehors. La femme ne bougea pas. Elle ne cligna pas des yeux. Elle resta sur place, jusqu'à ce qu'elle commence à bouger. Tout ce qui a changé, c'est son visage. Les coins de ses lèvres se sont recourbés en un sourire creux. Le réconfort que j'avais ressenti à cause de la familiarité de cette femme et du numéro de l'étage s'est évanoui au moment où elle a souri. Jeanne avait reculé en un instant, tirant à nouveau sur ma chemise et se rapprochant. Je pense que le fait qu'elle n'ait rien fait d'autre a rendu la situation encore plus déconcertante. Cette femme avait le dessus et elle n'allait pas nous laisser partir. S'il vous plaît, je l'ai supplié, si nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous aider, dites-le nous. J'ai lutté contre ma peur en faisant tout ce que je pouvais pour être aimable. Si elle avait été un être humain, elle aurait pu avoir pitié de notre situation. Je dis bonjour à votre homme. Je ne connais pas son nom et il est silencieux, comme vous. Je pense que vous lui manquez aussi. Je sais que c'est le cas. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais tout comme vous. Je sais ce que vous ressentez. Une larme singulière roula sur sa joue, mais le sourire resta en place. Ma poitrine battait la chamade. Mon cœur cognait contre ma cage thoracique. Peut-être que j'arrivais à la toucher. Ses yeux étaient obsédants et hypnotiques lorsqu'ils sont entrés en contact avec les miens. C'était comme si son cerveau était brouillé et qu'elle n'arrivait pas à en recoller les morceaux. Ses yeux étaient plus expressifs que je ne l'avais jamais vu auparavant, remplis de confusion et de tristesse. Après quelques instants de communication intime avec nos yeux, la femme a bougé plus que je ne l'avais jamais vue. Quelques secondes après avoir tourné le cou, ses yeux suivirent et elle regardait intensément l'enfant, le sourire plaqué sur le visage et la trace évaporée de l'alarme encore visible dans la lumière étincelante. Jeanne s'est mise à pleurer, terrifiée. Elle a essayé de faire un pas derrière moi pour m'utiliser comme une sorte de bouclier. Peu importe le nombre de monstres qu'elle avait combattu, elle restait une enfant effrayée. La femme fit alors un pas laborieux vers elle. Il lui fallut un long moment pour mettre un pied devant l'autre. Rester dans la même position pendant si longtemps doit faire un véritable numéro sur les muscles, même pour ceux qui sont d'une persuasion surnaturelle. Néanmoins, son pas était une menace immédiate. Je sentais que ses intentions étaient malveillantes. La tristesse dans ses yeux s'était transformée en dédain et ce simple pas était une déclaration de guerre. Jeanne et moi avons commencé à reculer lentement en nous préparant à nous lancer dans un sprint vers les escaliers. J'étais prêt à les parcourir en boucle pour toujours si cela signifiait éloigner cette petite fille de cette femme. Avant même que nous ayons pu atteindre la première marche, une voix s'est fait entendre, une voix d'homme. Ça suffit, Angela. Je ne pensais pas que tu étais du genre à faire pleurer les enfants. Je me suis tourné vers l'homme qui se tenait maintenant à côté de la femme, qui avait repris sa place près des escaliers, visiblement calmé. Il avait une main sur le haut de son bras, mais il n'en avait pas besoin. Elle n'oserait pas lui désobéir. Ses yeux bienveillants et son sourire, qui dégageait une réelle chaleur, étaient rangés sous une casquette plate familière. J'aimerais pouvoir dire que je suis content de te voir, Benoît, mais vu les circonstances, je ferais mieux de ne pas le faire. Il poursuit en s'adressant directement à moi cette fois. Qui c'est ? L'interrompit Jeanne en tirant sur le même endroit de ma chemise, là où le tissu avait commencé à s'étirer. Je lui ai souri pour de vrai, pour la première fois depuis le début de notre cauchemar. Jeanne, voici Patrick. Enchanté de te rencontrer, jeune demoiselle. Patrick sourit à Jeanne, un sourire authentique et chaleureux. Il ne s'était jamais rencontré auparavant. Il ne connaissait les jumeaux que parce que je lui en avais parlé la dernière fois que nous nous sommes parlé. Il n'avait jamais eu l'occasion de les voir avant de disparaître. Malgré cela, son apparence démoniaque ne l'effrayait pas du tout. Je souhaitais plus que tout que les circonstances soient meilleures. Leurs rencontres et nos retrouvailles auraient été merveilleuses à l'étage. Mais au lieu de cela, nous étions coincés dans la cage d'escalier éclairée artificiellement, avec cette femme encore immobile pour seule compagnie. Il m'avait manqué. Je n'avais pas réalisé à quel point une personne que je connaissais à peine pouvait me manquer avant Patrick. Il représentait pour moi tout ce qu'il y avait de bon dans le quartier. Il me faisait me sentir comme chez moi, même dans les couches souterraines lumineuses et sans fenêtre. Enchantée de vous rencontrer aussi, monsieur. Jeanne essaya de répondre avec une façon très chic, en ricanant. Elle rayonnait de lumière. Il y avait une expression invisible de confiance instantanée parmi le noir qui constituait ces vides. Elle l'aimait bien. Lorsque ce cauchemar a commencé, avec la prophétie et la mort subséquente d'Esther, je n'aurais jamais imaginé être témoin de ce moment entre Jeanne et Patrick, de voir une connexion instantanée. J'espérais qu'il aurait la chance de la voir aussi dans la lumière du soleil, avec ses beaux yeux bruns à la place des vides. Toute cette scène me remplissait de chaleur. Les sons étaient encore étouffés après mon attaque brutale par les personnes mutilées et j'étais déçu que sa voix ne soit pas claire, mais l'arrivée de Patrick me donnait beaucoup d'espoir. Même la présence de la femme qui se tenait toujours près de la cage d'escalier ne pouvait pas le briser. D'ailleurs, nous étions à l'abri d'elle maintenant. Il détacha ses yeux bienveillants de Jeanne pour me regarder. Pourquoi es-tu ici ? demanda-t-il, l'incrédulité dans le ton. Il n'y avait pas de colère, juste de la déception, ce qui était sans doute pire. C'était la première fois que je voyais Patrick ne pas avoir l'air calme m'éposé. Je suis là pour vous, je ne pouvais pas vous laisser pourrir ici. J'ai pris les chatons et la vigne, puis Albert est venu me rendre visite. Je me suis empressé de le dire. Patrick a souri un peu, mais s'était tendu. Je suis désolé, Benoît. Tu n'aurais pas dû venir ici. Comment as-tu fait ? Pourquoi cette petite demoiselle est-elle avec toi ? Il répondit, la confusion s'installant. Il essaya de cacher l'inquiétude dans sa voix pour Jeanne, mais c'était inutile. Elle avait déjà vu le danger qui nous guettait. J'ai expliqué ce qui s'était passé, depuis le début, après qu'il soit parti et que M. Dubuisson ait piétiné prudence. Jeanne se tenait debout, effrayée, tandis que je parlais de ma monstrueuse petite amie, de la façon dont je l'avais rachetée, gardée enfermée pendant des mois et de la façon dont elle avait ensuite dévoré M. Miaou. Patrick avait l'air inquiet lorsque je décrivais la visite et les menaces d'Albert. J'ai tout raconté, d'Esther à la vigne, en passant par le laveur de vitres et son incapacité à tenir le coup dans l'enfermement. J'ai essayé d'expliquer pourquoi j'avais pensé que mon plan avec l'ascenseur fonctionnerait, mais le dire à voix haute m'a fait réaliser à quel point j'avais été stupide. Jeanne continuait d'écouter attentivement. Elle a pris un air un peu suffisant lorsque je lui ai raconté comment elle m'avait sauvé des créatures et encore une fois des personnes mutilées quelques étages au-dessus de nous. Je voyais bien que mon explication n'était pas assez complète. Patrick avait encore un million de questions à poser, mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Après des mois passés à ressasser sa disparition et les événements des dernières semaines, c'était à mon tour de poser des questions. « Où sommes-nous ? » demandai-je en commençant aussi simplement que possible. J'étais loin de me douter que je venais d'ouvrir la boîte de Pandore avec ces trois mots. Patrick a commencé parlé. Je l'appelle le bâtiment du dessous. Il fait toujours partie du bâtiment, mais la plupart des habitants ne le voient jamais. Et ce, pour une bonne raison. Les choses qui vivent ici ne sont pas toujours aussi amicales que celles qui vivent en haut. Lorsque mon père a acheté le terrain pour construire cet endroit, il a découvert un vaste réseau de tunnels souterrains en creusant les fondations. Il voulait être le premier architecte à prolonger un gratte-ciel de la même longueur vers le bas et une bonne partie de l'excavation était déjà en place. Il voulait maximiser le potentiel de gain de son espace, mais il n'avait pas pris en compte la puissance de ce terrain. Mon père était un homme compétitif et secret. Il n'a donc naturellement parlé des projets à personne en dehors des ouvriers, pas même à sa famille. Il a employé une équipe d'entrepreneurs qui ont tous signé des accords de confidentialité. Nous nous trouvons dans le résultat. Patrick agite un peu les bras, gesticulant sur le décor actuel avant de poursuivre. Lorsqu'ils l'ont trouvé pendu, il se trouvait au sous-sol, dans la pièce à l'aspect sinistre dans laquelle vous êtes arrivé ici. Cette pièce et tout ce qui se trouve en dessous n'a pas été touché depuis la construction. Ils ont renoncé à agrandir cet étage et, à la mort de mon père, le projet souterrain a été abandonné. Comme c'est la nature de cette terre, les entrepreneurs ont commencé à signaler des événements étranges dans toute la tour. Il y a eu au moins cinq décès inexpliqués. Et, bien que le public n'en ait pas été informé, il s'agissait d'hommes qui travaillaient au sous-sol. Ceux qui travaillaient sur cette partie cachée du bâtiment étaient particulièrement superstitieux et, après la mort de mon père, ils ont scellé toutes les entrées du sous-sol, enterrant une tour entière sous la ville. Lorsqu'il en a pris possession, Albert a essayé de convaincre les constructeurs de lever les scellés et de continuer à travailler. Il était comme notre père, ambitieux et motivé par l'argent. Aucun d'entre eux n'a accepté. Ils ont prétendu que la tour était maudite. La tour supérieure a été achevée juste avant que mon père ne mette fin à ses jours. Albert a donc abandonné ses négociations avec les entrepreneurs au bout de quelques semaines et s'est concentré sur l'ouverture de l'endroit. Il n'allait pas continuer à perdre de l'argent en se disputant les étages inférieurs. Il a dit que la mort de notre père ne pouvait qu'expliquer le retard de l'ouverture et qu'il devait aller de l'avant. Nous avons emménagé une semaine plus tard. Nous étions les premiers résidents à vivre ici. Il s'arrête à un instant et son visage s'assombrit de tristesse. Ses yeux bienveillants s'illuminèrent un peu en repensant à la vie avant la construction de l'immeuble. Tu dois être très vieux si c'est ton père qui a construit cet endroit. Même ma mère n'est pas si vieille. Interrompt Jeanne. Je me suis mise à rire. Sa façon de penser enfantine était la seule chose qui pouvait détendre l'atmosphère. Patrick gloussa et la femme à côté de lui resta immobile. Je suis assez vieux, je suppose. Je n'en ai pas l'impression. Il répondit, s'esclaffant lui-même en ajustant sa casquette plate et en faisant un clin d'œil à Jeanne. Patrick cessa de glousser et continua en me lançant un regard. Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer, Benoît. Albert et moi n'étions pas proches de notre père. Nous n'avons rien su de cet endroit avant sa mort. Le projet était presque terminé et nous n'avons pu parler qu'à une poignée d'entrepreneurs qui nous ont raconté des histoires abracadabrantes que nous n'aurions jamais cru vraies à l'époque. Nous n'aurions jamais pu imaginer à quel point notre vie allait changer. Le seul indice que nous ayons de notre vie prolongée est sa note. Elle disait « À mes garçons, si vous restez ici, vous ne trouverez jamais la mort. » C'est tout ce qu'il nous a laissé, sur un bout de papier froissé qui a dû nous être donné par un entrepreneur nommé Ludovic. Je pense qu'il a passé une sorte de marché avec l'esprit du lieu. Je ne sais pas, peut-être s'agissait-il d'un résident spécial que je n'ai pas encore rencontré, peut-être le bâtiment lui-même. Il nous a fallu des années pour nous rendre compte que nous ne vieillissions pas normalement et lorsque nous nous en sommes aperçus, il n'y avait plus personne à qui demander. Nous avons dû faire face à toutes les manifestations surnaturelles, inhabituelles et étranges de l'endroit, seul au début. Je me souviens d'avoir exploré et d'avoir été émerveillé par tout ce que je rencontrais. Lorsque je croisais Albert, il n'avait pas l'air mystifié comme moi, il était effrayé. Mon frère et moi n'avons jamais été les meilleurs amis du monde et je regrette profondément de ne pas avoir profité du temps où nous étions seuls ici pour construire une relation avec lui. J'aurais peut-être pu faire la différence. Une différence par rapport à quoi ? J'ai demandé en essayant d'assimiler chacun de ces mots. Pour son fils ? Patrick a regardé Jeanne, laissant ses yeux s'attarder sur la petite fille, puis sur moi. Il secoue la tête. Pas maintenant. Il y a bien trop de choses à discuter. Pour l'instant, nous devons trouver un moyen de te ramener à la maison. J'ai envisagé de protester mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux et je n'ai pas voulu insister. Il avait raison. J'avais mis Jeanne en danger pendant assez longtemps et je devais la ramener à Magali et Jean en toute sécurité. Vous êtes resté ici tout ce temps ? Si vous ne pouvez pas partir, alors nous n'avons plus d'espoir. J'ai dit à Patrick alors qu'il mettait un bras autour des épaules de Jeanne et se préparait à partir. Il soupira un peu. Tu as rencontré mon frère, Benoît. Les conséquences de mon évasion seraient énormes pour le bloc. Il n'apprécie pas la façon dont je me conduis. Il préfère prendre ce que le bâtiment donne et le rendre nuisible, le transformer en quelque chose de mauvais. Je préfère vivre avec. Je ne crois pas que quoi que ce soit ici soit mauvais, sauf peut-être lui. J'ai essayé de laisser tomber. Je voulais continuer à avancer mais les choses ne s'additionnaient pas. mais Albert a dit les chatons et la vigne. Il a dit que c'était un appel à l'aide. Il a menti. C'est dans son intérêt de me tenir à l'écart. Oui, je les ai aidés à vivre. Ils se sentent seuls ici. Quand il a découvert la plante, il me l'a enlevé immédiatement. Albert a acheté un des chats pour nourrir la chose qu'il garde à l'étage moins dix. Je l'en ai empêché. Il m'a laissé le garder parce que je suppose qu'au fond de lui, il avait pitié de moi. J'ai nourri ce petit chat jusqu'à ce que, de nulle part, les chatons nassent. C'était incroyable. L'amour créait une nouvelle vie. Les chats étaient d'excellente compagnie et je les aurais libérés si j'avais pu, mais je ne les ai jamais laissés sortir. Je n'avais aucune idée de la façon dont ils pouvaient sortir jusqu'à ton explication concernant la grille dans le mur. Il m'a regardé de haut en bas en parlant, m'observant de façon inhabituelle. Ce n'était pas un regard totalement méfiant, mais suspicieux tout de même. Alors, comment on sort ? Demanda Jeanne. La dernière fois, le jardin de tes amis m'a permis de sortir d'ici. Il s'accroupit pour lui parler à hauteur des yeux. On a planté un jardin pour toi, mais t'es jamais venu. Elle souffla en guise de réplique. Je sais. Mon méchant frère m'a dit à quel point c'était beau. J'espère que je pourrai le voir un jour. Il m'a rendu la tâche un peu plus difficile cette fois-ci. Il se lève et s'adresse de nouveau à moi. Je passais par le sous-sol. Il y a une cage d'escalier. Elle est juste scellée. Il faut la casser. L'ascenseur ne peut que te faire descendre. Tu ne peux pas rentrer chez toi par là. Alors, allons-y ! J'ai insisté en lui tendant la main. C'est alors que je l'ai vu. Je ne l'avais pas trop concentré sur ses yeux bienveillants. Il manquait à Patrick quatre doigts de sa main gauche. Il a regardé le sol tandis que je m'efforçais de ne pas le dévisager. Ce qu'il a fait à Julia. Si j'entre ne serait-ce que dans le sous-sol, cela m'arrivera. Je l'ai testé. Tu peux voir les résultats. Il a levé sa main trapue. Je ne sais pas comment j'ai fait pour que cette chatte m'aide bas. Et je ne sais pas comment Albert fait ce qu'il fait aux choses qui vivent ici. Je sais juste que si je mets les pieds dans cette cave, je mourrai. Il avait l'air dévasté. Malgré le soulagement qu'il n'y soit pas entré directement et n'ait pas fait de dégâts bien plus graves, je savais que la perte de ses doigts serait un événement majeur pour lui. Après tout, il était avant tout un jardinier. Je te raccompagne, Benoît. Assure-toi qu'Albert te laisse partir. Mais je ne peux pas venir avec toi. J'avais envie de crier, assez fort pour blesser les oreilles des personnes mutilées à l'étage. Je voulais crier et lui dire qu'après tout ce que j'avais vécu, je n'allais pas partir sans lui. Mais la petite fille cornue à côté de moi avait lancé beaucoup de complications. Vaincu, j'ai acquiescé. Patrick se tourne vers la femme immobile. « Je reviendrai te rendre visite, Angela, je le promets. Mais s'il te plaît, laisse cette demoiselle et ce monsieur partir en toute sécurité. » Il s'est penché vers elle et lui a embrassé doucement la joue avant de nous conduire vers la cage d'escalier. Une autre larme coula sur son visage. Nous sommes montés en silence. Je me demandais si toutes mes questions trouveraient un jour une réponse. Je savais déjà que Patrick était mystérieux, mais après tout ce que j'avais enduré pour arriver vers lui, il me semblait injuste d'être renvoyé sans ménagement. Patrick connaissait peut-être le moyen de rentrer chez lui, mais personne ne contrôle entièrement cette terre. Je commençais à le comprendre. Le bâtiment gagnerait toujours. Je n'aurais donc pas dû être surpris lorsque nous sommes arrivés devant le grand moins sept noir. Les étages ont encore sauté. « Benoît, il saute. Tu le sais, il n'y a rien pour toi là-dedans. » Patrick posa sa main trapue sur mon épaule tandis que je fixais le couloir différent mais tellement familier. Il pouvait voir la curiosité qui emplissait mes yeux alors que j'étais confronté à l'équivalent de ma maison. Serait-elle remplie de personnes encore plus mutilées ou s'agissait-il d'un véritable renversement, d'un endroit où Julia et moi vivions heureux, où M. Dubuisson n'avait pas affaire à son affliction et où Esther était en vie ou bien s'agissait-il d'un lieu entièrement différent ? Les bruits sont soudain devenus plus qu'étouffés. Mon esprit les bloquait activement. Le fait de savoir que Patrick était avec Jeanne m'enlevait une partie de la responsabilité que je ressentais alors que je me dirigeais vers l'entrée principale, familière mais très différente. Benoît, s'il te plaît, ne fais pas ça. Patrick m'a suivi, prudent, pour ne pas perdre Jeanne de vue. Je pense que si elle n'avait pas été là, il m'aurait probablement attrapé mais il ne voulait pas l'effrayer. J'ai commencé à avancer dans un état de trance. Moins 42 La porte moins 42 Les chiffres étaient flous et le symbole du moins ressortait. J'ai caressé le bois et la poignée. Je ne me sentais pas chez moi. Même pas un peu. J'étais curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur mais je savais que ce n'était pas bon. La seule chose qui semblait positive dans cette situation était l'absence de personnes mutilées sur le sol. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière les portes mais ce n'était pas eux. J'avais déjà fait assez de bruit pour les faire sortir s'ils étaient là. Non, il y avait autre chose. Au lieu d'essayer avec ma clé, après une soudaine révélation, je me suis retourné et j'ai couru droit vers le numéro moins 51. Autrement dit, l'appartement d'Esther et j'ai frappé à la porte. « Esther ! » j'ai crié, réalisant que si je n'étais pas mort dans cet ascenseur, alors peut-être qu'elle ne l'était pas non plus. J'ai frappé fort sur la porte et je pouvais presque sentir la fumée de cigarettes familières qui s'échappaient de l'appartement. « Benoît, arrête ! » Patrick a crié. Du coin de l'œil, je pouvais le voir couvrir les vides de Jeanne dans une attente sinistre. Puis la porte s'est ouverte en grinçant. Elle était là. Esther n'était pas morte du tout. Son sort avait été bien pire. Mon ami se tenait devant la porte, le visage tordu dans une expression horrifiante, la bouche ouverte bien plus largement que ne le permettait une mâchoire en état de marche. Plus inquiétant encore, ses yeux avaient été entièrement enlevés, laissant des plaies rouges, sanguinolentes et béantes au centre de son visage. Des touches de cheveux avaient été arrachées de son cuir chevelu, laissant place à une peau à vif. La robe dont la propreté m'avait déjà émerveillé était déchirée et abîmée sur les bords, couvrant à peine ses membres enflés et déformés, les os jaillissant de blessures ouvertes dans toutes les directions. L'air était empli d'une odeur de vieilles cendres et de peaux nécrosées. Elle s'effondra sur le sol, incapable de tenir plus longtemps sur ses jambes brisées, la bouche encore ouverte. La culpabilité me submergea. « Comment avez-vous pu la laisser dans cet état ? » Je me suis tourné vers Patrick et j'ai crié, mais son visage était aussi horrifié que le mien. « Je ne le savais pas, Benoît. Honnêtement, je ne savais pas du tout. Je ne savais même pas qu'elle était morte jusqu'à maintenant. S'il te plaît, nous devons continuer. Ne la laisse pas voir ça. » Il garda la main sur les vies noires béants qui étaient tellement plus vivants et réconfortants que les orbites creusaient d'Esther. Il y avait un vrai choc dans ses yeux. Je l'ai cru, mais j'étais en colère. Elle voulait que je l'aide et c'est ce qu'elle a obtenu ? Je n'arrivais pas à surmonter ma rage. Esther avait été abandonnée à la souffrance pendant si longtemps déjà et qui savait combien de temps Albert voulait qu'elle reste dans cet état. Elle était étendue là, se tordant, et j'étais à la fois désespéré de l'aider et furieux. Patrick n'a pas eu l'occasion de protester. Au lieu de ça, notre discussion a été interrompue par un claquement de mains lents et moqueurs. Je me suis retourné pour voir la porte de l'appartement moins 42 s'ouvrir en grand. Albert dans l'embrasure, un sourire suffisant sur le visage. Mon cœur se mit à battre tandis qu'Albert parlait. Il m'apportait le contraire de la chaleur que Patrick m'apportait. Le monde est devenu froid et sans espoir. « Tout le monde va bien là-haut ? » demandai-je, espérant désespérément que ma cascade avec l'ascenseur n'avait blessé personne. « Tous sauf un. » Albert me répondit en souriant ironiquement. « Tu ne vas pas me remercier. Encore un désastre nettoyé par ton serviteur. Ça aurait pu être bien pire. » Mon cœur se serra tandis que je passais en revue tous les résidents dans mon esprit. J'avais l'impression qu'il m'attribuait toute la faute. J'allais demander qui avait été blessé, mais je n'ai pas trouvé les mots à temps avant que les frères, Albert et Patrick, ne s'écharpent. « Laisse-les rentrer chez eux, Albert. Ils ont appris leur leçon. Ils ne me chercheront plus. » Patrick intervint fermement. « Tu es stupide ? » rétorque Albert en roulant des yeux. « Avec tout le chaos que ce connard a causé, tu crois que je vais le laisser retourner là-haut pour en causer davantage ? En plus, il m'a apporté un si beau cadeau. » Il fit quelques pas vers Jeanne, le regard émerveillé et Patrick s'avança devant elle. « Tu ne t'approcheras pas d'elle ! » Il fit pression sur son frère en serrant les dents. « Qu'est-ce qu'elle est ? » Il s'arrêta de bouger et dirigea sa question vers moi. « Je suis une fille et je m'appelle Jeanne. » Elle dit derrière Patrick d'un air de défi en dressant ses cornes sur le côté. Elle était visiblement agacée par le fait qu'on la qualifie de chose. « Je suis désolé. Ravi de te rencontrer, Jeanne. » Il s'approcha encore un peu plus et se mit au niveau du vide. Comme Patrick l'avait fait il n'y a pas si longtemps. Il n'y avait pas de connexion instantanée cette fois-ci. Juste une fascination tordue dans ses yeux. Il parla comme si elle n'était pas là. « Exquise. Tout simplement exquise. Elle est naturelle. » « Bien sûr qu'elle l'est. » Patrick répondit reculant tout en continuant à surveiller la petite fille. « Rien de ce que tu fais ne marche, n'est-ce pas ? » « Cela dépend de ta définition. Tes réussites se sont toutes soldées par des échecs. Tu ne trouves pas, petit frère. » Il répliqua « Qu'est-ce que vous racontez ? » J'ai lâché, confus. Je n'avais aucune idée de ce qu'il entendait par naturel ou de ce pourquoi il se disputait. En fait, j'avais personnellement toujours trouvé l'apparence démoniaque de Jeanne peu naturelle. Albert se moqua éperdument tandis que Patrick regardait le sol. La dynamique de la fratrie était si visible qu'on pouvait voir Patrick se mettre dans la peau du petit frère essayant de se cacher derrière la visière de sa casquette plate. Malgré tout, il continua vaillamment à protéger Jeanne. Finalement, Albert se leva et s'adressa à nouveau directement à moi. Il ne t'a rien dit, n'est-ce pas ? De cet endroit, de la façon dont il produit des créations que tu peux à peine imaginer. Il regarda autour de lui en évoquant le bâtiment en contrebas dans lequel nos avions été piégés et poursuivis. Tu n'as aucune idée du pouvoir de cet endroit et de ce qu'il confère à ceux qui y vivent. Tu t'es déjà demandé comment Prudence avait pu, à son âge, jeter un homme adulte par-dessus un balcon et te poursuivre dans tous ses escaliers ? Ou pourquoi Monsieur Dubuisson devient cette autre chose ? Ou pourquoi moi et mon charmant frère ne sommes pas morts depuis longtemps ? Ils sont tous trop stupides pour s'en rendre compte. Ils n'ont aucune idée de ce qui se trouve juste en dessous d'eux. Ils ne réaliseront jamais le potentiel. Peut-être que le bâtiment pouvait vraiment changer ses habitants. Pour être honnête, j'ai passé plus de temps que je ne voudrais l'admettre à me demander comment je n'avais pas trouvé plus facile d'échapper à Prudence. J'étais marqué à vie par l'altercation après tout. Malgré mon mépris pour Albert, je reconnaissais que ce qu'il disait avait du sens. J'ai noté les résidents qui la mentionnaient. Tous avaient passé des décennies dans l'immeuble. Il n'était pas exagéré de penser que cela aurait pu les altérer irrémédiablement d'une manière ou d'une autre. Cependant, il y avait d'autres personnes qui étaient là depuis aussi longtemps et qui semblaient aussi normales que vous ou moi et toutes ces questions me faisaient mal au cœur. J'entendis alors un glapissement et des gémissements de douleur et je me tournais vers l'appartement moins 51 où Esther essayait frénétiquement de s'arracher du sol. Chaque fois qu'elle s'en approchait, un autre os craquait et sa mâchoire s'abaissait légèrement. Du sang suintait des plaies. Laisse-les partir, c'est inutile. Patrick a essayé d'interrompre, de faire avancer les choses. Je ne l'ai pas laissé faire. Regarder mon ami Esther se faire torturer par son propre corps n'avait fait que me mettre à nouveau en colère. Non ! Comment ça elle n'est pas naturelle ? Je lui criais dessus, la curiosité de leur conversation prenant le dessus. Patrick prit la parole tandis qu'Albert attachait un sourire suffisant en arrière-plan. Benoît, nous pouvons faire des choses. Cela ne se limite pas à une vie prolongée. Nous pouvons manipuler certaines des personnes et des choses qui passent par ici. C'est pour ça que j'ai pu donner à Prudence le moyen de récupérer Théa. C'est pour ça que ces choses m'écoutent. Patrick pointe à Albert du doigt avant de poursuivre. Il a donné à cette secte la capacité de brûler tous les tâches avec leur esprit. Et j'ai donné aux résidents qui sont morts une nouvelle vie en tant que chat. Depuis qu'il est parti pour rester ici, il s'amuse avec tout ce qui lui tombe sous la main. J'ai essayé de l'arrêter au fil des ans mais je n'y arrive pas toujours. Ces gens avec qui tu as interagi à l'étage en dessous du sous-sol, ils étaient tous ces expériences ratées. Ces pauvres gens étaient des résidents de l'étage supérieur qui se sont retrouvés ici par erreur. Il y a 50 ans de cela. Albert ne pouvait pas le laisser continuer. Il débordait d'envie de se vanter. Il n'y avait que peu ou pas de sentiments dans sa voix. Son ton tranchant et son costume poussiéreux le font ressembler à un amalgame caricatural de tous les méchants de Disney. Sauf que dans les films de Disney, le méchant ne gagne pas. Et en regardant Esther, qui se tordait de douleur sur le sol de la porte, Albert avait déjà gagné. Patrick resta silencieux. Je pouvais voir qu'il se sentait coupable d'avoir été associé. Il s'est contenté de me regarder avec désespoir. J'ai essayé de comprendre de quoi il parlait. « Alors, Julia n'est pas naturel non plus ? » demandai-je timidement, comprenant que sa forme de monstre n'était rien de plus qu'un sous-produit du pouvoir de Patrick, une expérience tordue de plus, comme les personnes mutilées dont les cris résonnaient à mes oreilles. Je me demandais s'ils avaient ressenti la douleur comme eux. Albert éclata de rire et applaudit à nouveau d'un air moqueur. « Voilà l'intelligence que j'ai aimée chez toi quand on s'est rencontrés pour la première fois. Maintenant que tu as compris, peux-tu m'expliquer d'où vient ta petite compagne, là ? » Ses paroles étaient condescendantes, mais il ne pouvait cacher sa curiosité. Il fit encore quelques pas vers Jeanne alors que Patrick se tenait courageusement devant elle. « Ce n'est pas souvent que je trouve une créature que je ne connais pas. Je ne sais pas comment j'ai pu la rater, surtout quand elle a été capable de faire autant de dégâts à mes autres créations. Vous auriez dû voir ce qu'elle a fait à l'une des paires qui habitent l'ascenseur. Il faut qu'elle devienne mienne. » Jeanne tendit une main griffue vers l'avant et repoussa Patrick avec une telle force qu'il en fut désarçonné. Elle grinça des dents, comme elle l'avait fait avec les rats et les personnes mutilées. Albert grimaça, mais resta stoïque, alors que son visage se remplissait de joie. « Tu es méchant. » Elle lui a crié dessus. Je fus chagriné qu'elle ait pensé que ces trois mots conviendraient à la situation. Si seulement les choses étaient aussi simples qu'elles le sont dans l'esprit d'une enfant de sept ans. Patrick se leva en trébuchant et observa attentivement, en admiration devant le courage aveugle de Jeanne. Albert s'agenouilla à nouveau pour lui faire face. Elle se tenait debout, défiante, ses yeux vides fixés sur ses yeux froids. Il commença à tendre la main vers elle. Elle grogna doucement en réponse. « Non ! » j'écriai. Des visions d'elle se désintégrant devant mes yeux envahirent mon esprit. Je ne pouvais pas le laisser la toucher. Je commençais à courir vers eux mais Patrick m'attrapa et me maintint en place tandis qu'il me chuchotait dans l'oreille. « Il ne lui fera pas de mal mais à toi il en fera. » J'ai regardé sa main et j'ai écouté malgré mon malaise. J'ai repensé à l'article sur la mort du fils d'Albert et pour la première fois je n'étais pas sûr de faire confiance à Patrick. Comment pouvais-je être sûr qu'il ne lui ferait pas de mal ? J'étais prêt à bondir en avant et à jeter Jeanne hors du chemin à tout moment. Albert s'arrêta à quelques centimètres du visage de Jeanne. ses doigts planant devant les vides d'un noir profond. Ses yeux étaient remplis d'émerveillement. L'expression de son visage était celle que j'avais dû avoir la première fois que je l'avais vue moi aussi. « Ce n'est pas seulement toi, n'est-ce pas Jeanne ? » Il réfléchit. Un sourire se dessine sur son visage. « Vous êtes deux. » « J'aurais dû m'armer. » « M'inquiéter qu'il ait réalisé qu'elle était jumelle. » « J'aurais dû me demander comment il le savait mais à ce stade, la sémantique était inutile. » Au lieu de cela, son ignorance de l'existence de Jeanne m'a soulagé en me disant qu'il n'avait pas été blessé à l'étage. S'il l'avait été, Albert n'aurait pas été aussi fasciné par sa sœur. « Je ne t'aimerais pas non plus. » dit-elle sans embâge, brisant la magie dans ses yeux. Avant que je n'ai pu faire un seul geste, Patrick avait traversé la pièce d'un bond et s'était à nouveau interposé entre eux. « Laisse-les partir. » Patrick dit calmement, une fois de plus. « Ils n'ont rien à faire ici. » « J'ai du mal à croire qu'elles ne viennent pas d'ici. Peut-être que je vais lui réserver le même sort. » Il regarda Esther. Elle se tortillait sur le sol, des larmes rouges et sanglantes coulant sur son visage. J'ai regardé le bord dentelé de son os de cuisse brisée gratté contre la moquette, l'arrachant un peu plus de sa peau et j'ai eu un haut le cœur. Patrick ne répondit pas à son frère. Il attrapa la main griffeuse de Jeanne et l'emmena vers l'appartement d'Esther. « Qu'est-ce que tu fais ? » s'écria Albert d'un air condescendant en se relevant de ses genoux et en le suivant. Je ne pouvais plus supporter de le voir s'approcher. Une colère bouillonnait en moi et l'état gentil devint silencieux. Tous les bruits furent remplacés par un profond écho mental décrit des personnes mutilées. J'ai pensé à toutes les souffrances que le propriétaire avait causées et je l'ai regardé s'approcher de cette petite fille pure, innocente et démoniaque et j'ai vu rouge. J'ai sprinté vers lui et je me suis jeté en avant le plaquant au sol par derrière. Levant un point fermé, je l'ai frappé durement au visage. Je n'avais jamais frappé quelqu'un comme ça auparavant. Je n'avais jamais ressenti le brouillard rouge que décrivent ceux qui se mettent en colère jusqu'à ce moment-là. Je ne savais pas trop ce que mon interférence allait faire. Je savais que je n'allais pas pouvoir le tuer et que je ne pourrais probablement pas faire de dégâts du tout. Mais Jeanne m'avait déjà sauvé tant de fois cette nuit-là que je ne pouvais pas le laisser l'atteindre. Les yeux froids et morts d'Albert me transpercèrent l'âme et il laissa échapper un petit rire sans joie en me plaquant au sol pour avoir le dessus. Il passa sa main sur mon visage comme il l'avait fait pour Julia et me plaqua au sol avec l'autre main. Je me suis demandé si c'était la dernière chose que son fils avait vue avant de mourir ou bien Julia, Esther avant la torture, tous. Est-ce que c'était cela ? Ses yeux froids pouvaient-ils être leur dernier vrai souvenir ? Je me suis préparé à mourir. Depuis que j'avais emménagé dans la tour, c'était quelque chose que j'avais fait plus souvent que d'autres. Mais cette fois-ci, c'était définitif. Tout est devenu noir. Sauf Albert devant moi. J'ai serré les yeux et j'ai essayé de penser aux choses dont je voulais me souvenir, aux gens de l'étage qui étaient devenus ma famille, à Julia. La mort n'est jamais venue. Mais j'ai senti un écrasement et un relâchement lorsque quelqu'un a attrapé Albert au-dessus de moi et l'a jeté contre le mur. Je me suis redressé en haletant, choqué d'être encore en vie. J'étais désorienté et mes oreilles continuent à bourdonner. J'ai ouvert les yeux. La lumière artificielle a commencé à pénétrer le noir et tout ce que je pouvais voir, c'était la casquette plate de Patrick, posée sur le sol à côté de moi. Mon cœur s'est arrêté. Le bruit suivant que j'ai entendu était familier mais plus fort que jamais. J'ai cligné des yeux plusieurs fois pour voir Jeanne, les griffes levées en l'air de façon menaçante, rugissant sur Albert, qui avait été attrapée par son frère et l'avait à son tour maîtrisée. Elle était beaucoup plus grande et plus large que d'habitude, une figure gigantesque qui nous dominait tous et ses traits humains qui ressortaient des traits démoniaques étaient considérablement réduits. Si je ne l'aimais pas autant, je serais tenté de la décrire comme terrifiante et monstrueuse. Albert détourna son attention de Patrick, un sourire suffisant et visqueux se dessinant d'une oreille à l'autre, tandis qu'il s'émerveillait devant la fille géante. Il s'approcha d'elle dans un état de trance. Jeanne ouvrit la bouche alors qu'elle se tenait au-dessus d'Albert avec ses griffes, révélant de longues dents aiguisées avec des crocs proéminents à l'avant. D'une manière ou d'une autre, les deux vides en guise de globe oculaire semblaient infiniment plus profonds. Puis elle le mordit. Ses crocs acérés ont transpercé le crâne d'Albert, projetant du sang et de la matière cérébrale dans le couloir, ainsi que sur moi, Esther et Patrick. Elle ne s'est pas arrêtée là, elle l'a dévorée de ses dents, le coincant par ses membres, hissée contre le mur avec ses griffes longues de trente centimètres. Elle l'avait comme crucifiée et en consommait les parties. Des os et des organes j'enchaient le sol et les murs, et ce qui restait des membres tressaillait à mesure qu'elle sectionnait les nerfs. J'observais la scène avec horreur et stupéfaction. Une symphonie de cris, de grognements et de craquements se brisait sur mon ouïe étouffée. Lorsqu'il cessa de bouger et que ce qui restait glissa le long du mur, laissant une traînée de sang, la taille de Jeanne se réduisit presque instantanément. Ni moi ni Patrick n'avions de mots à dire alors que la fille démoniaque, redevenue petite, se tenait à côté du cadavre qu'elle avait fabriqué. Elle courut vers Patrick, les bras tendus, la bouche ensanglantée et l'enlaça. Il la serra fort, ses yeux bienveillants remplis du choc de ce dont il venait d'être témoin. Au bout d'une minute, elle s'est détachée de Patrick, s'est tournée vers moi et m'a aidée à me relever avant de faire de même. Je me sentais bien. Savoir qu'elle était en sécurité. Elle cessa son étreinte et se placea face à nous deux avant de parler. Le vide de ses yeux tournait vers le sol. Les mots qu'elle prononça étaient d'une puissance et d'une innocence extraordinaire. Il voulait nous faire du mal. Patrick et moi avons regardé Jeanne en silence. Ce n'était pas un regard d'horreur mais plutôt d'incrédulité. Je ne pouvais pas être plus reconnaissant qu'elle nous ait sauvé la vie. Ce qui restait d'Albert sur le sol n'était pas une source d'inquiétude. En dépit de sa longue vie, elle l'avait déchiqueté en suffisamment de morceaux pour que, s'il avait survécu, ils ne puissent pas parler et doivent souffrir d'une douleur inimaginable. Tout comme les résidents qui l'avaient torturés pendant des années. Cela aurait été une ironie cruelle et j'espérais presque à moitié qu'ils n'étaient pas vraiment morts, aussi malsains que cela puisse paraître. « Tu vas bien ? » demandai-je à Jeanne. Elle avait rétréci et s'était transformée en une petite enfant démoniaque, quelque chose que je ressentais le besoin de protéger, même si elle n'avait besoin de personne pour le faire. « Je vais bien. » Elle répondit, la tête toujours penchée comme si elle avait honte. Il y eut une pause. « Merci, ma chérie. Nous serions tous morts sans toi. » Patrick intervint, retrouvant son ton normal, calme et positif. Jeanne leva la tête et sourit quand il l'a reconnue comme l'héroïne qu'elle l'était. Ce n'est pas que je ressentais la même chose, c'est juste que le choc était écrasant. « Nous devons aider un autre ami maintenant, ma chérie. Veux-tu bien venir avec moi ? » Jeanne enveloppa sa main griffue dans la mienne, tandis que je serrais l'autre de la casquette en tweed imbibée de sang de Patrick. Elle me regardait avec amour, comme au début de ce cauchemar. L'atmosphère froide des étages inférieurs dans lesquels nous nous trouvions avait été réduite à un tas sur le sol, tout comme Albert. Nous nous sommes dirigés vers l'appartement moins 51. Chaque pas me paraissait bancal, comme les quelques pas qui suivent un tour de manège à la foire. J'avais du mal à mettre un pied devant l'autre. Patrick s'est approché de l'endroit où Esther se tortillait et a posé une main douce sur sa poitrine, évitant soigneusement les éclats de côte qui ressortaient. Je suis vraiment désolé. Il lui dit en fermant les yeux, se pencha et embrassa son front ensanglanté. Les fragments d'os qui décoraient tout son corps commencèrent à bouger et à se réarranger. Elle poussa un cri de douleur lorsque sa peau commença à se cautériser sur les os et les entrailles nouvellement repositionnées. Ces membres tordus ont commencé à ressembler à quelque chose d'humain. J'ai senti des larmes couler sur mon visage. Une fois qu'elle fut aussi proche de son état habituel que possible, Patrick recula d'un pas tandis qu'elle ouvrait les yeux, qui avait retrouvé leur orbite creusée et me regardait directement. Esther était aveugle, elle l'avait toujours été, mais elle savait que j'étais là. Nous l'avons prise dans nos bras et nous l'avons aidée à s'asseoir sur son canapé, une réplique exacte de celui de l'étage, en plaçant chaque membre meurtri en position si soigneusement que possible. Les bleus de ses yeux brillaient en violet et en vert sous la lumière artificielle, me rappelant que nous n'étions pas vraiment à la maison. Elle a essayé de dire mon prénom, mais elle avait du mal à parler. Sa mâchoire n'avait pas encore fait tout le chemin, mais je savais ce qu'elle voulait. J'ai fouillé dans ma poche et j'en ai sorti une cigarette légèrement ensanglantée, Esther a tendu ses doigts cassés et la portait à ses lèvres du mieux qu'elle a pu pendant que je posais le capuchon plat et que je l'allumais pour elle. « Viens, ma chérie, nous allons nous tenir dans l'autre pièce. » Patrick emmena alors Jeanne dans le couloir pour l'éloigner de la fumée, me laissant seule avec Esther. « Je suis désolé, Esther. » J'ai commencé. Elle a essayé de répondre, mais elle pouvait à peine émettre un son. « Vous aviez raison. Il avait besoin d'aide. Maintenant, plus personne dans le quartier ne va vivre ce que vous avez vécu. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous sauver. » Esther tira une bouffée sur sa cigarette avec beaucoup de difficulté. Elle avait du mal à refermer ses lèvres autour d'elle, mais elle persista, avec une lueur dans les yeux qui indiquait que c'était le premier plaisir qu'elle avait éprouvé depuis un certain temps. Elle m'a dit non en grognant. « Jeanne a réussi. Je peux enfin la ramener à la maison. J'aimerais juste qu'on puisse vous emmener, vous et Patrick, avec nous. » J'ai allumé ma propre cigarette et j'ai tiré une longue bouffée. Elle a réussi à prononcer quelques mots. « Allez-vous-en. Rentrez chez vous. » Chaque mot laisse une trace de douleur sur son visage. Malgré sa meilleure apparence, elle n'est pas du tout guérie. Elle souffrait autant qu'avant. Je lui ai souri juste pour essayer de la faire se sentir un peu normale. « Vous parlez encore par énigme, Esther ? » J'ai répondu, en essayant de rire à travers les larmes qui continuaient à remplir mes yeux. Elle m'a de nouveau regardé droit dans les yeux et j'ai compris qu'elle était sérieuse. Nous avons terminé notre cigarette en silence, tandis que je pleurais qu'elle respirait fortement. « Patrick ! » J'ai crié après quelques minutes de plus avec elle, l'encourageant à revenir dans l'appartement. Jeanne et lui sont apparues en quelques secondes. Il m'a regardé, a hoché la tête, les larmes aux yeux et a su ce qu'il devait faire. Je me suis levé du canapé et j'ai serré Jeanne dans mes bras, en prenant soin d'éviter ses cornes et en m'assurant qu'elle me faisait face. Puis, par-dessus son épaule, j'ai vu qu'il fermait délicatement les paupières d'Esther et que la respiration sifflante s'arrêtait. J'ai retenu un sanglot et j'ai serré ma jeune amie aussi fort que possible. Patrick s'est approché de nous et a passé ses bras autour de nous deux pendant un moment de deuil silencieux avant de reculer. Jeanne leva les yeux vers moi et parla. « Je voudrais rentrer à la maison de Benoît. » Ces mots ont brisé de ce qui restait de ma détermination. Les sanglots ont commencé et Patrick a posé sa main sur mon épaule. Il a commencé à nous faire sortir du couloir et alors que nous atteignions le désordre sur le sol qui avait été Albert, devant la porte de l'appartement moins 42, je me suis arrêté brusquement. « Pas plus loin. Nous devons entrer là-dedans. » J'ai dit, en les dirigeant vers la porte ouverte de mon anti-appartement. Patrick a essayé de parler et de protester mais je l'ai arrêté au moment où il a ouvert la bouche. « Faites-moi confiance. » Je n'étais pas en colère ni frénétique comme avant et je pense qu'il savait que je n'essayais pas de nous entraîner dans des problèmes supplémentaires. J'ai reconnu que j'en avais probablement fait assez pour toute une vie. Esther ne m'avait pas égaré auparavant. Ses conseils avaient été judicieux. J'avais pris quelques détours mais j'avais fini par arriver au bon endroit. Si je devais respecter sa mort, je devais suivre le dernier conseil qu'elle m'avait donné. S'en aller d'ici. L'appartement m'était familier. Le canapé, la table pliante et la cuisine étaient tous là. Identiques à ceux où j'avais passé tant de temps. L'appartement n'avait pas de fenêtre. Seule indication dans ma confusion que je n'étais pas vraiment chez moi. Je tirais les rideaux des portes du balcon pour révéler un béton épais derrière elle. C'était triste mais j'avais presque envie de voir le laveur de vitres tapant sur la vitre et suppliant qu'on le laisse entrer. J'échangerais volontiers son harcèlement persistant contre ma situation actuelle. Je sentis mon visage s'affaisser. Ce qu'Esther voulait que je vois ici n'était pas aussi clair que je l'espérais. J'aurais dû prévoir que ce ne serait pas facile. Patrick et Jeanne restèrent derrière moi en silence pendant que j'inspectais chaque centimètre carré de l'endroit jusqu'à une copie tout aussi abîmée de la prison dans laquelle j'avais enfermé Julia. Frustré, j'ai fini par retourner dans le salon, prêt à sortir par la porte d'entrée et à suivre Patrick jusqu'à l'entrée du sous-sol où il nous quitterait à nouveau. La perspective de passer par tout cela pour qu'il reste piégé dans ses couches était plus décourageante que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Puis, j'ai vu la lumière. Ce n'était pas un moment d'eureka ou une sorte d'épiphanie religieuse. C'était une lumière physique réelle. Elle n'était pas artificielle comme celle qui avait perturbé notre séjour dans la tour inférieure. Non, elle était bien réelle et elle provenait du soleil. Mais comment c'est possible ? C'est Anna Patrick en fixant du regard la grille qui était apparue au sommet du béton derrière les portes coulissantes du balcon. Le soleil qui pénétrait à l'intérieur éclairait tout son visage et électrisait ses yeux bienveillants. L'ouverture avait la même apparence que la nuit où j'ai trouvé les chatons. Mais de l'autre côté, elle était d'autant plus poignante. Qui aurait pu penser que des barres de métal pouvaient signifier une telle liberté ? Lorsqu'elle est apparue pour la première fois, je n'avais jamais imaginé que quelque chose d'autre qu'une cave pouvait exister sous le bloc. Merci, Esther ! J'ai levé les yeux au plafond et j'ai imaginé son sourire tel qu'il était avant qu'Albert ne l'atteigne. Elle savait qu'elle ne pouvait pas être sauvée. mais elle a fait en sorte que Patrick n'ait pas à rester et je savais que dans sa mort, elle n'aurait pas à souffrir à nouveau. La grille était juste assez large pour qu'une personne puisse y passer en se serrant un peu et je pouvais presque distinguer les arbustes que les jumeaux et moi avions plantés. Vous voyez, Patrick ? Vous venez aussi ? J'ai souri à Patrick avec la première vraie joie que j'ai ressentie depuis un certain temps. Il n'a pas protesté cette fois-ci ni discuté du tout. Il a souri et a dit un seul mot simple. Merci. J'ai ouvert la porte coulissante et Jeanne, qui était restée sur le côté, a escaladé le rideau avec ses griffes aussi vite que possible. J'étais étonné et reconnaissant qu'elle ne les ait pas fait tomber. J'ai regardé avec stupéfaction comment elle a arraché les barreaux du béton et la lumière ininterrompue du soleil a pénétré dans l'appartement du bas. La lumière du soleil nous baigna tous et Jeanne se laissa tomber au sol en même temps que ses griffes et ses cornes commençaient à se rétracter. Je n'ai pas pu déterminer le moment exact où les vides ont disparu, mais c'est ce qui s'est passé. Elle était là. Des cheveux blonds en pagaille sur la tête et des petits yeux bruns comme celui d'un chiot qui nous regardait alors qu'elle s'écrasait au sol avec un bruit sourd. Une petite fille dont on ne soupçonnerait pas plus qu'une crise de colère avait remplacé la bête féroce qui m'avait protégé dans ce paysage infernal. La porte d'entrée qui menait au couloir où reposait la dépouille d'Albert avait soudain été remplacée par un épais mur vide. Tout comme l'avait été l'ascenseur qui nous avait amenés ici. Il ne restait plus que l'appartement, nous trois et la grille ouverte. J'ai tiré une des chaises de la table pliante qui se trouvait en dessous et je me suis tourné vers Patrick. Vous d'abord, pour que vous puissiez nous sortir de là. Il était occupé à regarder la fille nouvellement transformée. Il y avait de la culpabilité dans ses yeux et il regardait Jeanne plus étrangement qu'il ne l'avait fait lorsqu'elle était démoniaque. Mais la connexion était toujours là. Je lui ai tendu la casquette plate, encore imbibée de sang, et il l'a placée sur sa tête avec un sourire sincère. Il s'est de nouveau regardé avec la casquette en place et a fait un pas sur la chaise. Avant d'en sortir, il s'est tourné vers nous et nous a fait un clin d'œil. Je vis la petite main sans griffe de Jeanne s'agripper à celle sans doigt de Patrick alors qu'il la hissait par l'ouverture. Laissé seul dans l'appartement, j'ai jeté un nouveau coup d'œil à mon environnement et j'ai pris un moment pour réfléchir à toute la douleur qui se cachait sous le bloc. J'ai imaginé une vie où Jeanne n'était pas venue avec moi et où j'étais piégé pour de bon, ou mort aux mains des créatures rats. Lorsque je me suis engouffré dans la petite brèche tirée par Patrick et Jeanne, le soleil éclatant et la sensation des arbustes dans mes cheveux alors que je rampais à travers eux m'ont fait l'effet d'une renaissance. Le jardin était magnifique. Les gouttes de rosée jonchaient le feuillage vert et le soleil orange qui se levait les illuminaient comme des lucioles. Je ne l'avais jamais autant apprécié. En me retournant vers le bord extérieur du bâtiment, j'ai constaté que la grille avait disparu, de même que toute indication de sa présence. Je me suis demandé pourquoi elle était apparue dans mon appartement. Je me suis souvenu de ce que Albert m'avait dit à propos du bâtiment qui modifiait ce qui y restait. Je me suis demandé s'il avait raison et s'il était possible qu'il m'ait déjà modifié. Assis dans l'air frais du matin, je savais que rien de tout cela n'avait vraiment d'importance. Se tenir à l'extérieur d'une tour de la ville sinistre était cathartique. Le béton gris n'avait jamais semblé aussi accueillant. Nous étions chez nous. Les scènes de carnage et de destruction que j'avais imaginé nous accueillir en entrant dans le bâtiment n'existaient tout simplement pas. Albert avait certainement fait le ménage. Il n'y avait ni pattes de chaton, ni créatures, ni même de traces de bagarres. Cela me rendait d'autant plus nerveux que je n'avais aucune idée de qui avait été blessé. La lente descente vers l'étage de Jeanne fut douloureuse. Mes membres me faisaient mal et mes oreilles continuent à bourdonner. Pourtant, j'étais tellement heureux de la ramener à la maison. J'avais hâte de voir le visage de Magali quand nous lui rendrions sa fille saine et sauve. Jeanne avait peut-être l'air en piteux état, mais elle était vivante et en bonne santé, ce qui était le mieux que je pouvais demander étant donné les circonstances. J'aimerais pouvoir dire que Magali nous a accueillis avec joie. J'aimerais vraiment pouvoir le dire. Au lieu de cela, son visage était maussade et les cercles sombres qui y trônaient comme des tatouages semblaient plus profonds qu'avant. La peau autour de ses yeux était gonflée par les larmes. Lorsqu'elle aperçut Jeanne, elle tomba à genoux de soulagement. J'espérais que son visage s'éclaircirait, mais ce ne fut pas le cas. Où est-il ? Elle sanglote, s'agrippa Jeanne et la serre aussi fort qu'elle le peut. Où est mon fils ? Mon cœur s'est effondré. J'avais pris beaucoup de mauvaises décisions dans ma vie, mais ça, si c'était ce qu'Albert avait voulu dire, c'était la pire conséquence que j'aurais pu imaginer. J'ai essayé de trouver les mots, mais je n'y arrivais pas. Je n'avais jamais vu une personne avoir l'air aussi brisée. La douleur des cris des personnes mutilées n'avait rien à envier au sanglot de Magali. « Est-ce que c'est son sang ? » demanda-t-elle en faisant un geste vers nos vêtements et nos cheveux, tout en s'efforçant de parler. J'avais été complaisant. Si les créatures avaient maîtrisé Jean, si elles avaient gagné, alors peut-être qu'il ne restait pas assez de lui pour qu'Albert puisse voir qu'il était comme sa sœur. Je n'aurais pas dû écarter cette possibilité comme je l'avais fait. Patrick s'est avancé et a posé ses mains sur les épaules de Magali. Elle a grimacé et je me suis souvenu de la situation de confinement, le seul ancrage dans la réalité que j'avais ressenti depuis mon retour dans les étages supérieurs du quartier. Elle l'a regardée dans les yeux. « Je ne sais pas si tu te souviens de moi, Magali. Tu étais très petite la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, mais je me souviens de tes parents. » Ses yeux bienveillants s'étaient fixés sur les siens, alors qu'elles fondaient et s'effondraient sur lui, gémissant et cherchant de l'air. Ensemble, nous l'avons accompagné jusqu'au canapé, comme nous l'avions fait pour Esther peu de temps auparavant. Je n'avais jamais connu l'appartement de Magali aussi calme. Jean était toujours en train de jouer, il était toujours si bruyant, et il rentrait toujours à la maison. Malgré le fait que Jeanne soit absente, j'avais trouvé facile de me convaincre que Jean jouait simplement dans sa chambre, perturbant le sommeil de Magali comme d'habitude, alors que nous naviguions dans les couches inférieures. En toute honnêteté, je pense que j'essayais simplement de me convaincre que je ne pouvais pas être responsable de la mort d'un enfant. Logiquement, j'ai toujours su que si sa sœur était partie aussi longtemps, il partirait à sa recherche. J'espérais juste, j'espérais vraiment que nous rentrerions à la maison à temps, qu'il pourrait se débrouiller tout seul, je ne sais pas. Tout sauf ça, j'avais enterré mes soucis. Magali n'arrivait pas à respirer correctement à cause de ses sanglots épais et lourds. Le bruit étouffait mes oreilles déjà bien abîmées. Patrick était assis, les bras autour d'elle, tandis que Jeanne se blottissait de son côté et que je m'asseyais en face, trempée de sang, dévastée et seule. Les coups frappés à la porte ont interrompu toutes les conversations, les sanglots et les ruminations. Magali s'élança vers la porte, l'espoir dans les yeux, et lorsqu'elle s'ouvrit, elle poussa un cri de joie. Mais lâche-moi, maman. Où est Jeanne ? La voix familière du jeune garçon m'a fait revenir dans la pièce et je me suis retourné pour voir Jean, accompagné par nul autre que monsieur Dubuisson. Jean a repéré sa sœur sur le canapé et s'est précipité vers nous trois. La vache ! Il vient d'où tout ce sang ? Trop cool ! S'est-il écrié. Quelques coupures et équimoses couvraient ses membres, mais il semblait pour l'essentiel indemne. Son excitation était suffisante pour me dire qu'il allait bien. Patrick le regarda avec incrédulité, un peu comme il avait regardé Jeanne lors de leur première rencontre. Je me retournais et me dirigeais vers la porte, vers l'endroit où Magalie et monsieur Dubuisson étaient en train de parler. Monsieur Dubuisson vacillait légèrement en s'appuyant sur sa canne. Que s'est-il passé ? Je n'en suis pas sûr. J'ai entendu beaucoup de bruit et j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait. Je l'ai trouvé en bas, près de cet horrible ascenseur. Je n'ai pas reconnu l'homme en costume, je n'ai pas pu m'approcher suffisamment, mais je ne comprends pas comment quelqu'un peut rester au-dessus d'un enfant blessé sans l'aider. Il a couru dans l'ascenseur quand je me suis approché et vous savez que j'aime éviter cet endroit. Je ne sais pas pourquoi les gens me fuient parfois, mais c'est probablement mieux ainsi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'ai imaginé Monsieur Dubuisson sous sa forme animale courant vers Albert. Imaginez que le propriétaire diabolique avait couru effrayé par la bête me réchauffait le cœur. Quoi qu'il en soit, je suis assez fatigué. Alors, si vous ne... Monsieur Dubuisson s'est arrêté en apercevant l'intérieur de l'appartement derrière nous. Ses yeux s'écarquillent. Est-ce que c'est Patrick ? Patrick est arrivé derrière nous et a tendu une main ensanglantée pour serrer celle de Monsieur Dubuisson. Le vieil homme avait l'air instable sur sa canne, comme s'il avait vu un fantôme. Cela fait des années ! Il bégaya, rayonnant, serrant fermement la main intacte de Patrick. Nous devrions boire un verre ensemble, mon ami. Nous le ferons. Patrick sourit. Je suis de retour maintenant. Nous aurons tout le temps de rattraper le temps perdu. Magali serra les jumeaux contre elle, tandis que les deux hommes se délectaient de leur rencontre. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en pensant à Esther. Les enfants étaient en sécurité. Patrick était de retour et Albert ne pouvait plus continuer à terroriser le quartier. Et une fois de plus, Monsieur Dubuisson avait prouvé qu'il était le véritable héros de l'immeuble. Nous avons laissé Magali et les enfants passer un peu de temps en famille. Jeanne a serré Patrick si fort en partant que j'ai cru qu'elle allait l'écraser. Nous sommes retournés au septième étage où se trouvaient mes appartements et ceux de Monsieur Dubuisson. Nous aurions dû nous réjouir de cette victoire. Cela aurait dû être une victoire, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que tout n'était pas entièrement terminé. Ce sentiment s'est confirmé lorsque la porte de l'appartement 48 s'est refermée derrière Monsieur Dubuisson et que Patrick m'a regardé d'un air très grave. Il y a encore quelques petites choses que tu dois savoir, Benoît. Tu peux aller te laver et me retrouver dans le jardin ? La maison n'était plus aussi vide qu'auparavant. Même sans Julia ni Monsieur Miaou, j'avais plus d'espoir que je n'en avais eu depuis des mois. J'ai caressé Froufrou et Ronron, je les ai nourris et je me suis assis à ma table pliante pour fumer. Le soleil entrait par les fenêtres, mais ma maison ne serait plus jamais la même après mon séjour au sous-sol. J'ai pris une douche et j'ai dû rester sous l'eau pendant un certain temps, à regarder le sang d'Albert qui recouvrait mon corps couler dans le drain pendant au moins une demi-heure. L'accablement ne suffit pas, il serait plus juste de parler d'arrêt mental. J'ai tergiversé en me préparant, épuisé et commençant à ressentir à nouveau le manque de sommeil. Mes yeux étaient lourds. M'asseoir sur le lit m'a été fatal. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, inquiet d'avoir laissé Patrick m'attendre. Je me suis précipité hors de l'appartement et j'ai descendu les escaliers jusqu'au jardin. Ils ont été très gentils et ne m'ont fait prendre qu'un seul escalier allant directement de mon étage à l'entrée principale. Je n'aurais pas pu être plus reconnaissant. J'étais tellement épuisé. Dehors, sur le banc, il était là. Je ne sais pas comment ni où il s'est nettoyé, mais sa casquette plate était aussi fraîche que jamais. Je suppose qu'après toutes les choses incroyables que j'avais apprises, je n'aurais même pas dû y penser, mais c'était quand même magique. « Désolé, je me suis endormi ! » criai-je avant qu'il n'ait eu le temps de tourner la tête et de me remarquer. « C'est bon, Benoît. J'avais quelques trucs à faire de toute façon. » Il a parlé avec un sourire. Le genre de sourire que l'on peut entendre dans le ton d'une personne contente. Et en m'approchant de lui et du jardin, j'ai compris pourquoi. J'ai senti une boule se former dans ma gorge et des larmes couler dans mes yeux lorsque j'ai remarqué le petit paquet sur ses genoux. Il était chauve, ridé et avait exactement trois pattes. Monsieur Miaou ! Je n'ai rien pu faire pour son pied. Je pense que les autres l'ont mangé. Mais j'ai pensé que ce petit bonhomme méritait une autre chance dans la vie. Patrick sourit d'une oreille à l'autre tandis que je regarde avec incrédulité le petit chat qui se trouve devant moi. Ignorant totalement leur propriété brûlante, je les prie dans mes bras et les serrer contre moi, ne le reposant que lorsqu'il m'a un peu brûlé le visage. Des pensées ont commencé à se bousculer dans mon esprit. Mais avant qu'elles ne puissent se développer pleinement, Patrick s'est tourné vers moi d'un air grave et les a écrasés. Je sais ce que tu penses, mais je ne pouvais rien faire pour Julia après ce qu'Albert a fait. Ne vous excusez pas, je l'ai interrompu. Ce que j'ai fait était égoïste. Albert avait raison. Julia est morte il y a longtemps. Parfois, je me demande si même si je pouvais la récupérer, peut-être que je suis une personne différente de celle qu'elle a connue. Patrick n'a pas répondu. Il s'est contenté de me regarder jouer avec M. Miaou, lui chatouillant le ventre tandis qu'il se roulait en ronronnant sur mes genoux. Je sais que tu dois encore avoir beaucoup de questions et, pour être honnête, je ne suis pas sûr qu'aucune d'entre elles n'ait de réponse satisfaisante. Je ne suis pas un oracle, j'ai encore des questions moi-même, mais je veux te dire ce que je sais. Je l'ai regardé avec confusion. Presque tous les détails avaient déjà été réglés et tout le reste semblait presque arbitraire. Mais Patrick faisait tout avec détermination. Je suis donc resté silencieux et je l'ai écouté. Albert et moi n'avons jamais été proches. Je t'ai dit en bas que ne pas avoir essayé plus fort était mon plus grand regret. Je me suis rendu compte que c'était un mensonge et qu'il était temps que j'affronte le vrai regret qui me hante. J'ai essayé d'imaginer de quoi il pouvait bien parler, mais je n'y arrivais pas. J'ai hauché la tête et j'ai simplement écouté. Quand nous avons emménagé, après la mort de notre père, nous avons continué à mener des vies très séparées. Je travaillais dans le jardin et j'acceptais les choses étranges qui se produisaient autour de moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé cela si facile à accepter. J'ai vu des centaines de personnes passer par ce bloc et presque toutes ont été horrifiées au début. Ce qui n'a pas été mon cas. Lorsque nous sommes arrivés ici, il n'y avait qu'une poignée d'événements qui se sont manifestés. Le laveur de vitres et le facteur, ainsi que d'autres, sont arrivés avec le bâtiment. Plus nous restions, plus nous découvrions de choses. Je voyais cela comme de la magie, un monde entièrement nouveau que la plupart des gens ne voient jamais. Albert ne voyait pas les choses de la même manière. Il est devenu paranoïaque. Il regardait toujours par-dessus son épaule, pensant que les choses étaient là pour l'attraper. Patrick a pris un moment pour regarder l'herbe, une tristesse sur son visage, et j'ai mis ma main sur son épaule pour le réconforter. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je lui ai demandé. Il n'a pas toujours été l'homme que tu as rencontré. Il a toujours été un mec froid et impitoyable, mais je ne l'aurais jamais considéré comme mauvais. Cet endroit, l'endroit que vous et moi appelons notre maison, a commencé à le conduire dans des endroits de plus en plus sombres. Il n'a pas emmené sa famille avec lui, il voulait la séparer des affaires, et même si j'avais l'intention de rester ici, Albert ne s'attendait pas à rester ici plus de quelques mois. Il venait me rendre visite, et sa femme, Diane, a commencé à me faire part de ces inquiétudes. Il n'a pas emmené sa famille avec lui, il voulait la séparer des affaires, et même si j'avais l'intention de rester ici, Albert ne s'attendait pas à rester ici plus de quelques mois. Il venait me rendre visite, et sa femme, Diane, a commencé à me faire part de ces inquiétudes. Elle passait à mon appartement après lui avoir rendu visite, laissant leur fils avec lui pour passer un peu de temps ensemble pendant qu'elle prétendait aller faire des courses en ville. Elle m'a dit qu'il semblait effrayé et en colère. Elle craignait qu'il ne perde la tête. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux bienveillants. Patrick avait toujours semblé si bon, si merveilleux qu'il était difficile d'imaginer qu'il puisse pleurer quelqu'un comme Albert. Mais on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. Et je ne crois pas que quelqu'un soit entièrement bon ou mauvais. Avoir des sentiments pour une personne horrible ne pouvait pas lui enlever son esprit. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est exactement ça le problème, Benoît. Je n'ai rien fait. J'ai complètement ignoré Diane et je me suis enfermé dans mon propre monde de découvertes. Je l'ai laissé tomber en pensant qu'il ne m'aurait pas écouté de toute façon. Albert a empiré. Diane s'est inquiété et il a fini par ne plus répondre à la porte. Les services de santé mentale étaient terribles à l'époque et nous ne pouvions pas faire grand-chose. Albert contrôlait son argent et Diane ne pouvait pas mettre la main dessus pour payer les soins. Si je ne l'avais pas ignoré, peut-être que... Son fils serait en vie ? Je l'interromps. J'aimerais que ce soit aussi simple. Il a répondu et s'est arrêté un instant. Nous sommes restés assez en silence pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il reprenne la parole. Il faut que je te montre. C'est la seule façon pour que tu comprennes. Il a fait un geste vers Monsieur Miaou. « Ramenons-le à la maison. » Nous avons pris les escaliers, sautant quelques étages avant d'arriver à la porte de mon appartement. La vraie, sans le symbole du moins devant. C'était la première fois que Patrick était à l'intérieur depuis que j'avais emménagé et cela faisait du bien d'être dans une pièce avec lui sans être dans un état de crise imminente. Les chatons étaient heureux d'être réunis et se sont rapidement blottis en tas sur le canapé. Le retour de Monsieur Miaou m'a procuré plus de joie que je ne l'aurais cru possible. J'ai récupéré la chaise que j'avais utilisée pour soutenir la prison de Julia et j'ai préparé du thé avant que nous nous asseyions ensemble à la table pliante. « Qu'avez-vous besoin de me montrer ? » demandai-je. Il ne m'a pas répondu directement et a continué à parler de sa famille. « Il s'appelait Jonathan, mon neveu. Je n'étais peut-être pas le meilleur ami de mon frère mais j'aimais ce garçon plus que la vie elle-même. Il aimait le jardin et se salir. Il n'était pas comme Albert ni comme notre père. C'était un travailleur comme moi. » « J'ai souri. C'était agréable d'imaginer quelqu'un qui tenait de Patrick. Il a l'air merveilleux. » Il l'était. Il n'avait que 19 ans quand il est mort. C'est beaucoup trop jeune, surtout si l'on considère le nombre d'années que son père et moi avons vécu. Il venait de créer sa propre entreprise. Il avait une fiancée et même dans les pires moments, il n'avait jamais abandonné son père. Il a eu le cœur brisé lorsque mon frère a cessé de répondre à la porte. Il s'est donc montré créatif et a eu recours à des mesures désespérées pour essayer de joindre Albert. J'ai commencé à reconstituer les choses dans ma tête, un creux se formant dans mon estomac lorsque je l'ai arrêté pour lui poser la seule question qui me venait à l'esprit. « Quelle était son activité ? » Patrick m'a regardé, la honte dans les yeux. Il savait qu'il devrait le dire à voix haute et confirmer ce que je savais déjà. Il était laveur de vitres. Je n'ai rien dit. Je ne savais pas trop quoi répondre. Je me creusais la tête pour essayer de comprendre ce que j'entendais. On a commencé à frapper aux portes du balcon derrière le rideau. Les gémissements et les plaintes familières ont rapidement suivi. Patrick a senti mon malaise et a rompu le silence. Quand Jonathan a escaladé la tour pour essayer de voir son père, il l'a effrayé. Albert n'avait pas toute sa tête. Il était nerveux et sur la défensive. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais ce coup frappé de l'extérieur a dû déclencher quelque chose. Il est sorti et l'a poignardé plusieurs fois avec un couteau de cuisine. Mais tu connais la vraie histoire. C'est la suite qui n'a pas été rapportée. Ma bouche est restée ouverte. Albert est venu me voir. Il m'a dit exactement ce qu'il avait fait. Nous nous sommes battus. J'aurais pu le tuer moi-même, mais quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il n'allait pas bien. C'était dans ses yeux, Benoît. Ce n'était plus mon frère. J'ai essayé de le raisonner et de le convaincre de se rendre, mais il a refusé et est devenu agressif avec moi, disant que je voulais juste mettre la main sur le bloc. Je l'ai laissé dans mon appartement pour qu'il se calme et que je puisse aller voir Jonathan. Le laveur de vitres continue de gratter la porte du balcon. Ses gémissements accompagnant le récit de Patrick. Il était sur le balcon. Il était mort. En le regardant, j'ai su qu'aucune ambulance ne pourrait plus l'aider. Je suis resté assis avec lui pendant une éternité, essayant de comprendre ce qu'il fallait faire. J'aurais dû appeler la police, mais je ne pouvais pas me résoudre à balancer mon propre frère. Il n'y avait plus d'espoir pour Jonathan, mais je pensais pouvoir aider Albert. Je me suis trompé. Lorsque je suis rentré dans mon appartement, il avait disparu. J'ai supplié l'immeuble de m'aider. J'aurais fait n'importe quoi pour ramener Jonathan, mais les souhaits fonctionnent de manière mystérieuse ici, et une fois le corps trouvé, Albert avait déjà disparu et mon neveu était devenu le monstre qui vit sur les balcons à ce jour. Je l'ai arrêté. J'ai essayé de comprendre ce qu'il me disait, mais il n'a pas été retrouvé pendant des jours. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police ? Pourquoi avez-vous dit aux habitants de ne pas le laisser entrer ? J'ai demandé, un peu perdu. L'amour fonctionne de manière mystérieuse, Benoît. J'espère que tu peux comprendre cela. Je n'ai jamais apprécié mon frère, mais je l'aimais, et sans aucun moyen de sauver son fils, j'ai voulu lui donner une longueur d'avance. Il est résident ? demandais-je à nouveau, me souvenant de la règle stricte que Prudence avait laissée, selon laquelle je ne devais le laisser entrer sous aucun prétexte. C'est là que les choses se compliquent. Je ne l'ai pas réalisé à l'époque, mais ce qu'il est devenu était le moyen pour le bâtiment de me le rendre. Il est ce qu'il est grâce à moi. Quand tu verras, tu comprendras. Il me prit la main et me conduisit jusqu'aux portes du balcon, me lâcha et écarta le rideau pour révéler l'homme à l'air amical que j'avais toujours vu devant ma fenêtre, effondré contre celle-ci, grattant la vitre. En y regardant à deux fois, je pouvais voir un air de famille, mais je n'avais jamais pensé que c'était possible auparavant. Prudence m'avait raconté son expérience avec lui, Patrick lui ayant montré à quoi il ressemblait vraiment. Je ne m'attendais toujours pas à ce que j'ai vu lorsque Patrick a posé sa main sur mon épaule et m'a dit de regarder. Le laveur de vitre était décharné, avec des os saillants sous sa chair grise, minces et serrées, une peau à vif et des blessures à divers stades de cicatrisation. Il avait l'air vraiment horrible, mais ce qui m'a le plus alarmé, ce sont ses yeux d'un noir incroyablement profond. Il m'était tellement familier. Je me suis retourné pour fixer Patrick, ne sachant pas trop quoi dire alors qu'un million de prises de conscience me traversaient l'esprit. Il reprit la parole. Je ne voulais pas que les résidents lui fassent du mal, Benoît. Quand il entre à l'intérieur, sa forme est révélée et beaucoup ont essayé de lui faire du mal au début. Je me suis retrouvé à dire constamment aux gens d'ignorer le sympathique laveur de vitres dans l'espoir qu'il soit à l'abri de leur peur de l'inconnu. J'avais vu la réaction d'Albert à toute chose un tant soit peu différente et je ne pouvais pas supporter que Jonathan soit confronté à la même chose de la part de tout le quartier. Il était plus sûr de le laisser ici. Après tout, seule une personne qui voit le bien en chacun le laisserait entrer et l'accepterait et ces personnes sont uniques en leur genre. Patrick sourit à moitié en connaissance de cause. Magali, j'ai eu un haut le cœur réalisant enfin qui était le père des jumeaux. Je ne savais rien d'eux. Albert m'avait piégé en bas lorsque Magali était à l'école mais à la seconde où j'ai vu Jeanne avec toi dans la cage d'escalier, j'ai su qu'elle faisait partie de la famille. Lorsque j'ai compris que la nouvelle forme de Jonathan était le résultat direct de mes actions, j'ai commencé à accepter le pouvoir que cet endroit m'avait donné. « Je l'ai accepté et je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé pour cacher Jonathan à son père, dont j'ai découvert qu'il s'était réfugié dans les étages scellés peu de temps après le meurtre. » Il n'a jamais su ce qu'il était advenu de son fils. Ce bouclier a dû être transféré à la naissance des jumeaux, c'est pourquoi il ne savait pas qu'ils existaient. Une fois qu'Albert a découvert son pouvoir, avec tous ses problèmes et l'isolement dans lequel il s'est enfermé, cela l'a transformé en l'homme que tu connaissais. Il s'est donné pour mission de connaître tous les résidents spéciaux, mais il n'a jamais revu Jonathan. « Pourquoi me dites-vous cela ? » J'ai demandé, l'émotion m'empêchant de parler. Je me demandais si Magali avait continué à entretenir une relation avec le lèveur de vitres et pourquoi elle avait gardé le silence sur le père des jumeaux. J'ai réfléchi au fait que Jeanne ne m'avait pas seulement sauvé la vie, mais qu'elle avait aussi tué son propre grand-père. Je ne pouvais pas juger Magali ou Patrick pour leurs actions. Il avait raison. L'amour fonctionne de manière mystérieuse, tout comme il l'avait fait lorsque j'ai fait mon choix concernant Julia et lorsque j'ai ensuite accepté qu'elle soit partie. « Je te le montre parce que je pense que tu comprendras et parce que je ne veux pas que tu passes ta vie à te sentir coupable pour Julia. Nous faisons tous des erreurs. La mienne était énorme, mais elle a donné naissance à deux des créatures les plus pures de cette terre et je t'en suis reconnaissant. » Il a souri à nouveau en pensant à Jeanne et Jean. Puis il m'a regardé dans les yeux et a repris la parole. « Il est temps que je corrige mes erreurs. » Solennellement, il s'est dirigé vers les portes et les a fait coulisser, tombant nez à nez avec la carapace monstrueuse d'un homme tenant une raclette. Le laveur de vitres fit un pas à l'intérieur, luttant pour se déplacer sur ses jambes minces comme des os et s'arrêta à quelques millimètres du visage de Patrick. Malgré ce que je savais, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir peur. Les jumeaux avaient un équilibre. Même sous leur forme démoniaque, il y avait une personne visible. Leur père ne ressemblait pas du tout à une personne et la réaction viscérale qui l'a déclenché en moi a encore prouvé le point de vue de Patrick. Les gens attaquent généralement ce qu'ils craignent. Si j'avais été seul et que je l'avais laissé entrer, j'aurais certainement fait de même. J'attendais avec impatience que Patrick entoure le sac d'os d'une étreinte chaleureuse. Je l'ai vu laisser échapper un doux sanglot et le nettoyeur de vitres a commencé à se désintégrer en poussière sous mes yeux. « Non ! » J'ai crié, espérant qu'il y avait un autre moyen, une solution plus heureuse, tout en sachant très bien qu'il n'y en avait pas. Un silence pesant s'est installé dans la pièce pendant quelques instants. « Ce n'était pas une vie, Benoît. J'ai été cruel de le laisser continuer aussi longtemps. » Patrick a répondu en se tournant vers moi. Bien que similaire à la façon dont j'avais vu mon amour disparaître sur le sol de notre chambre, l'action de Patrick n'était pas remplie de malice. Il l'a fait par pitié. Patrick s'est approché de moi et m'a pris dans ses bras. Je me sentais émotionnellement et physiquement malmené, fragile, et mes oreilles continuent à bourdonner. Mais malgré tout, avec lui libre et avec moi, je me sentais en sécurité. La vie dans le quartier pouvait enfin commencer, sans que de sombres secrets ne pèsent plus sur moi. Au milieu de la mort et du chaos, il y avait de la joie à trouver. « C'est fini maintenant. Un nouveau chapitre commence. » Il m'a chuchoté dans l'oreille, tandis que je sanglotais de soulagement sur son épaule et que les trois chats jouaient à nos pieds. Les jours passèrent et la normalité reprit ses droits. J'ai interrompu le confinement pour permettre à Magali de se reposer et de passer un peu de temps avec les jumeaux. Ce fut le moindre de mes péchés pendant toute cette période. Il m'a fallu beaucoup d'explications et d'excuses, mais Magali a fini par me pardonner d'avoir mis ses enfants en danger. Cela paraît simple, dit comme ça, et je suis sûr que les parents qui m'écoutent me jugeraient impardonnable, mais leurs enfants ne sont pas Jeanne et Jean. Et il n'y a pas beaucoup de gens aussi indulgents et loyaux que Magali. Je n'ai pas abordé le sujet de leur paternité avec elle. Je ne suis pas sûr de le faire un jour, mais j'espère qu'elle se sentira suffisamment à l'aise pour le faire elle-même. Je continue à faire des courses pour M. Dubuisson et à apporter de l'argent à Camille au gnom grincheux. Je vous parlerai de Camille plus tard. J'ai hâte d'y boire un verre quand tout sera terminé et je suis sûr que M. Dubuisson attend avec impatience de pouvoir rattraper le temps perdu avec Patrick. Patrick s'occupe du jardin et aide tout le monde autour de lui. C'est la personne la plus admirable que j'ai rencontrée de toute ma vie. Les chatons sont heureux et grandissent de jour en jour. A vrai dire, je trouve que M. Miaou a l'air d'un dur à cuire avec sa jambe manquante, surtout quand on sait l'héroïsme qu'elle symbolise. Les choses commençaient à être si positives que j'en oubliais presque où je vivais. J'étais tellement soulagé que je n'avais pas remarqué que l'escalier avait sauté l'étage 5. Je serais probablement resté plus longtemps dans une ignorance béate si je ne m'étais pas retrouvé à cet étage plus tôt dans la journée. Je me suis donc rendu à l'étage 5 juste comme ça. Heureusement, la lumière artificielle qui sévissait à ces étages était absente. Et la lumière du soleil entrait à flot. J'ai souri lorsque j'ai vu marqué sur le mur étage 5, sans le moins devant. Je me suis préparé à dire bonjour à l'homme assis sur les marches avec un nouveau nom préparé pour cette fois. Je me suis dit crédulement que si je lui expliquais que j'avais rencontré l'amour de sa vie, Angela, dans mes périples souterrains, il me répondrait enfin. Mais il n'était pas là. son absence m'a rappelé que peu importe le nombre de tribulations que j'avais pu surmonter en vivant ici, il y en aurait toujours une autre qui m'attendrait au coin de la rue. À la place de l'homme sans nom, c'était Angela qui était assise sur les marches. On ne saura jamais pourquoi Angela était assise à la place de l'homme sans nom sur les escaliers de l'étage 5. Mais l'on peut imaginer que Patrick lui a demandé de devenir la gardienne de l'immeuble, une sorte de protection contre le monde souterrain. Le laveur de vitres n'était autre que Jonathan, le fils d'Albert, qui s'avère être le père de Jeanne et Jean. Patrick décide d'abréger ses souffrances et de mettre fin à ses jours démoniaques. Benoît finira par parler de Jonathan à Magali quelques mois plus tard. Bien que Benoît soit toujours émotionnellement affecté par la mort de Julia, l'amour qu'il éprouve pour les jumeaux laisse à penser que lui et Magali se rapprocheront de plus en plus dans l'avenir. Quant au guide du survivant pour les nouveaux locataires rédigé par Prudence, les règles étant maintenant devenues obsolètes et inutiles, Benoît le brûla en se servant du feu produit par M. Miaou, une sorte de pied de nez pour clôturer la folle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada